bonjour monsieur conrad schreber vraiment merci de nous accueillir pour me présenter rapidement je suis jacques variangien j'ai créé un petit collectif avec d'autres les éco-citoyens sur le territoire juste en dessous de vienne entre bièvre et rhône ça situe juste en dessous de vienne dans l'isère on publie un journal un web journal l'ortie et notre objectif c'est d'encourager les gens à se rassembler pour faire ici ce qu'on aimerait voir les gens faire aussi ailleurs voilà alors je vous invitez parce que je trouve que votre parcours est très intéressant très éclairant et j'aimerais que vous preniez le temps de nous raconter votre parcours justement à la fois professionnel et personnel et intellectuel pour qu'on puisse mesurer le chemin non seulement vous avez fait vous mais que beaucoup de gens ont à faire puisque vous êtes arrivé au maraîchage sur sol vivant et à l'agroforesterie donc on aimerait bien voir comprendre un petit peu ce cheminement là je vous laisse vous présenter ça bonjour à tous les auditeurs qui vont peut-être regarder ça un jour mais pour me présenter c'est toujours assez long puisque j'ai fini une bonne partie de ma carrière je dirais je dis toujours que je vais faire quatre vies dans une donc la première s'est passé dans le sud ouest mais avec une histoire particulière la deuxième en bretagne la troisième plutôt dans le développement agricole puis là je suis au moment où je vais commencer une quatrième vie donc je sais pas encore trop laquelle mais donc en gros des tranches de 20 à 25 ans qui séquence toute une vie sur laquelle vous avez finalement vu pas mal de choses se produire donc cette séquence de vie moi j'ai un parcours un petit peu particulier mais les parents sont allemands de l'est ils étaient donc dans la guerre c'est quelque chose qui est très bizarre quand ils étaient jeunes ils étaient de c'était la jeunesse itérienne et puis quand ils étaient ados c'était la jeunesse communiste donc donc je dis oulala drôle de jeunesse parce que bon j'ai été finalement éduqué dans ce genre de concept quand vous êtes d'un pays où vous aimez la démocratie et que vous voyez arriver ça donc vous avez déjà une empreinte tout de suite dans votre dès que vous venez la marque de naissance j'appellerai ça et donc mes parents ont toujours été un petit peu réfractaires à ça donc ils sont partis d'allemagne de l'est dans la phase de collectivisation ils étaient enfin c'est une ferme de paysans si on veut donc mon père est plutôt d'origine plus orientale c'est tout le coin qui est en haut de la lituanie là aujourd'hui ma mère était plutôt d'allemagne de l'ouest la famille les deux familles sont de deux opposés de l'allemagne donc des cultures très différentes déjà au sein de l'allemagne les bavardois qui était plutôt on le voit bien c'est des investisseurs des entrepreneurs et les gens du nord c'était la rigueur et la culture et la droiture donc ça fait des drôles de mélange et avec ce genre de mouvements c'est un petit peu compliqué et surtout quand tu dis que tu dois construire des démocraties ben ça ne va pas trop donc les voilà arrivés en france en 1960 c'est à dire c'est le moment où le rideau de fer va tomber et ils vont reprendre une ferme donc moi je suis né en france dans le sud ouest c'est la chalosse bon c'est le béarn pour faire simple parce que c'est le casie le même pédoclimat mais bon c'est un pays où il fait bon vivre à l'époque c'est tout est à refaire donc de gaulle il va avoir une idée géniale il va fixer tous les migrants et dans le sud de la france si vous tirez une ligne on va dire bordeaux lyon en dessous de cette ligne là on va fixer tous les migrants de l'époque donc c'est à dire les harkis les pieds noirs les portugais parce que c'est la dictature donc les gens se barrent et puis de l'autre côté il ya les espagnols parce que c'est le franquisme et avant guerre là il y avait une vague d'italien qui était dans le secteur parce que c'était mussolini on voit bien que la france d'une façon ou d'une autre l'a toujours accueilli des opposants aux dictatures aujourd'hui nos migrants il faut quand même le remettre en perspective ceux qui viennent de syrie d'ailleurs ce sont quand même des gens qui s'en vont d'un pays en ruines et en dictature et tout le moyen orient on voit c'est ça donc les gens qui viennent chez nous c'est sans doute les plus gros démocrates et les gens sur qui on devrait capitaliser donc de gaulle il a eu cette intelligence là il a capitalisé sur les gens et à l'époque c'était relativement simple il ya rien tout est détruit donc on vous prêtez de l'argent et vous faisiez à la banque le consulat ils faisaient des montages financiers on vous prêtez de l'argent et vous investissez dans votre activité économique que vous créez tout seul quoi tout simplement donc il y avait des artisans de commerçants etc et des paysans et des ouvriers qui sont arrivés par ce biais là et ça a fixé finalement moi je suis un pur produit maintenant pas de la culture française mais de l'éducation française donc ça fait un rôle de mélange puisque finalement je je vis avec deux cultures une qui est radicalement anti communiste anti fascisme parce que je suis éduqué là dedans et une qui est pro démocratie parce que c'est la marque de fabrique finale et donc le sud-ouest c'est un endroit super attendez une minute donc le comment dire le j'ai perdu le fil rouge donc du coup quand vous êtes éduqués en france sur cette idée là donc le sud-ouest c'est une espèce de paradis le béarn c'est chasse pêche nature tradition et moi je vais naître dans un endroit relativement en fait qui a été détruit par les grandes incendies d'après guerre là il ya eu des gros incendies en 48 et en 50 et quelques avec beaucoup de morts et ça a brûlé quand même une grande partie de la forêt landaise et de gaulle finalement il a décidé de faire l'état les pare-feux etc les grandes cultures de maïs vont venir pour quadriller la forêt pour faire des pare-feux tout simplement et mes parents vont naître au sud de cette zone là qui avait brûlé aussi il fallait tout remettre tout était à défricher à remettre en culture etc et ça tombe pile poil avec la grande révolution agricole de la révolution verte et de la réforme de pisanie et à l'époque le mot d'ordre pour les paysans il était simple investissez produisez vous gagnerez et ils avaient mis en place un prix garanti donc nos limites plus tu produis plus tu augmentes ton chiffre d'affaires et ton prix est garanti et finalement avec la mise en place des intrants etc et la réserve de productivité qui avait à l'époque ça a super bien fonctionné donc et là vous êtes dans une agriculture qui est polyculture élevage et qui est relativement préservé les rivières sont encore naturel il ya des inondations mais bon voilà ça se traîne et encore des oiseaux moi j'ai chassé par exemple les ortholans c'est un truc qui est strictement aujourd'hui mais je sais faire ça je l'ai appris tout petit gamin puisqu'on faisait tout ça et on faisait de l'argent de poche avec d'accord j'ai appris à chasser les grives d'accord j'ai appris à pêcher dans les rivières il y avait du poisson en pagaille c'était impressionnant donc mais je sais pêcher à la lampe à la fourchette au filet à la ligne tout des choses que vous pouvez quasiment plus faire aujourd'hui tellement tellement on a dégradé le système et les oiseaux c'est que vous viviez aussi dans le monde des oiseaux il y en avait partout des oiseaux des palombes tant que tu veux des vanneaux en plus c'est sur une face c'est sur un couloir de migration donc oui c'est impressionnant donc on voyait les grues enfin bon bref ça c'est l'enfance et donc il voyait le premier couac va arriver mais vous le voyez pas c'est moi je suis ado à ce moment là et je commence je suis mal à l'école parce que j'ai un parcours très classique c'est à dire je fais seconde première terminale et puis je me retrouve plutôt vers la biologie que vers les maths alors à l'époque c'était les bacs d et les bacs s qui étaient enfin les c qui étaient séparés et puis à un moment donné tu te rends compte que tu n'as plus ta place à l'école c'est c'est un truc qui te saute aux yeux là c'est la crise parce que on vous considère comme un bon élève mais vous êtes le cancre parce que ça vous va pas quoi bon c'est vous voyez bien qu'il ya un bug et donc globalement la première question que je pose à mes profs à ce moment là je dis je crois que je me suis trompé d'orientation ça me plaît pas ce qu'on fait là parce que on nous promettait d'être les futurs cadres de la société française blabla et l'élite de demain et la sélection par le premier de la classe qui devient le cake des cakes et puis bon puis toi tu vois bien que tu n'es pas dedans quoi c'était pas ta place à l'école parce que finalement cette sélection des élites ça te va pas et puis le et puis surtout le message on te promet de devenir une élite et l'ascenseur social tu vois bien c'est pas tout à fait ça ta marque de caractère donc la question que tu poses à tes profs tu dis ben j'aimerais me réorienter et donc à l'époque c'est quasi impossible on vous a mis hop dans un couloir et puis moi mon travail la formation qui m'était prédestiné c'est aller une école soit un iut son ingénieur quelque part ingénieur ou je sais pas quoi il y en avant et tu suis tu sais cette espèce de sélection par la bonne note en gros quoi donc tout d'un coup tu te transforme en cancre terminé tu bosses plus et puis tu attends qu'il ya une crise parce que c'est ça qui se passe la règle générale c'est vrai donc bon ben tu en bref donc tu gères ça t'en parle à tes profs et les profs il ya aucun qui est capable à ce moment là de te construire une réorientation et même le débat il est les très dégradant pour l'individu puisque moi je suis en finie par me dire mais tu ne vas pas retourner à l'agriculture être paysan c'est le dernier des boulots de la terre et puis jamais vous gagnerez votre vie avec ça et puis c'est dégueulasse et puis tout d'un coup je vois une espèce de de profession de professeurs qui te font une espèce de morale sur ta propre culture et qui te dénigre dans les fondamentaux moi j'ai trouvé ça d'une violence si nous si aujourd'hui la france est en panne je pense qu'il ya une très grosse responsabilité à cette attitude des professeurs quelque part mais qui est qui est l'attitude de ministère c'est vraiment voir ça c'est les professeurs eux un moment donné certains vont réagir à ce genre de réflexion et de réflexion mais il ya une espèce d'ambiance qui était très très délétère et donc quelqu'un qui ne se sent pas à sa place il peut quasiment pas bouger de cette mécanique là il est écrabouillé dedans donc donc tu fais gros dos tu passes ton bac à minima voilà c'est ce que j'ai fait et je me serai orienté après le bac pour me réorienter après mon bac je suis passé à l'agriculture je suis devenu un transfuge du système c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler oh là là il va faire de l'agriculture c'est pas possible t'es trop intelligent pour faire de l'agriculture voilà ce qu'on te dit à l'époque quel gâchis donc vous êtes vous êtes à dos et ça vous tombe au dessus vous êtes pas bien quoi c'est en gros c'est ça deuxième étape donc deuxième vie deuxième vie tu fais ton école d'agriculture c'est à cette époque là dans les années fin des années 70 en fait il s'est passé une grande catastrophe ils vont ils vont recalibrer tous les cours d'eau de la vallée de la douce donc ça c'est là où j'habite donc les grosses machines on enlève tous les arbres il faut que la rivière dégage très vite de l'eau on va drainer tous les bas fonds mais ça c'est un schéma directeur de l'administration centrale parce que à un moment donné il faut mettre en culture il faut irriguer il faut produire encore plus ça produisait déjà pas mal à l'époque et donc du coup on nous promet que par cet aménagement rural et foncier mais qui va toucher les cours d'eau globalement on va avoir des guerres énormes sur la capacité de l'agriculture et ce calibrage des rivières ça va les transformer à nouaides alors on est obligé d'enrocher on enlève les arbres pour mettre des roches voyez ce qu'on fait à l'époque mais c'est une catastrophe écologique que nous à l'époque on ne vivait pas de cette façon là puisqu'on te promet un trombon en avant un progrès sur la technicité de la productivité et donc on se méfie pas trop bas ça se passe alors là les vous voyez les machines arriver vous n'avez jamais vu ça de votre vie vous pense un arbre vous le bois et puis les les copeaux de bois même pas utilisé jeté quoi terminé un trou tout dedans et on n'en parle plus ou alors étaler quelque part dans un coin on n'en parle plus non plus un gâchis phénoménal et donc le dossier il va se gérer tranquillement donc vous voyez ça donc vous continuez votre agriculture et puis à un moment donné ce dossier là il dérape aujourd'hui parce qu'en fait tous ces aménagements là ils sont inefficaces inopérationnels on a détruit de la biodiversité partout on a toujours les inondations d'accord oui en fait on n'a rien résolu et on a tout détruit sur en fait des zones importantes et qui sont finalement les corridors de biodiversité qu'on veut recréer protégé aujourd'hui mais personne n'analyse le travail délétère de l'administration centrale ce genre de projet et en fait on est toujours dans une espèce de dichotomie aujourd'hui la perte de biodiversité ce serait la faute des paysans c'est la faute d'un schéma directeur centralisé d'une bande abruti qui comprenait rien à rien voilà c'est comme ça qu'il faut s'exprimer et leur théorie c'était quoi leur théorie qui leur faisait faire ça c'était quoi c'était production non j'ai ma théorie là dessus alors si on y va ça va faire mal en politique ça justement c'est on peut pas en parler mais c'est c'est un résidu de ce qui s'est passé en 46 d'accord c'est on a eu un ministre d'état qui s'appelait maurice torès qui est un stalinien donc un dictateur notoire d'accord et lui il a installé le code de l'administration en france donc l'administration française elle est gérée encore et toujours comme une unité stalinienne il faut vraiment le savoir c'est le drame de l'administration française donc bon on peut pas on peut pas en dire plus parce que c'est vraiment plus la peine c'est un truc qui en fait vous avez un livre admirable qui a été écrit la france aux ordres d'un cadavre de mon instruant je crois qui explique ce bug qui est encore à l'oeuvre aujourd'hui et donc en fait on a on a cette idée très technicienne promettéenne de la technologie qui va plus en fait et en fait on se traîne ça comme une espèce de de cancer je dirais voilà c'est mais bon c'est notre c'est notre vie au quotidien on va dire on s'est habitué mais plus personne ne connaît ces histoires là mais ça remonte à cette phase de la guerre d'accord c'est un couac de la guerre je dirais donc il faut le savoir parce que ça te met beaucoup plus à l'aise dans le regard critique que tu portes sur sur ta propre société dans laquelle tu vis et donc à un moment donné bah oui cette grande machine à faire n'importe quoi et à broyer tout le monde elle existe encore si vous voulez et on voit bien qu'il n'y a plus rien qui va les EHPAD vont pas il n'y a rien qui va l'agriculture va pas l'industrie va pas en fait ils ont tout broyé dans une espèce de gros mademois idéologiques donc ils ne comprennent plus rien même eux ils n'ont plus les cultes la culture de leur projet c'est terrible donc il faut réformer l'administration ça s'appelle comme ça il faut réformer l'état mais c'est un réformable ces poubelles et il faut reconstruire c'est ça la réalité donc il va falloir que les citoyens s'investissent réellement mais c'est quelque chose qui est très violent puisque c'est allez 70 ans 80 ans d'endormissement sous la tutelle administrée donc reprendre de la démocratie là-dedans c'est d'accord on a le droit de s'exprimer mais pas plus que donc c'est assez particulier donc moi je comprends ça parce que j'ai cette double culture de mon enfance et donc on voit que je vais commencer des études agricoles les études agricoles c'est à l'époque je suis les années 80 c'est le modèle breton les bretons ont réussi ils sont partis de la misère dans les années 60 et sont devenus les premiers de la classe où est-ce qu'on produit le plus de cochons et de viande pour la société en bretagne où est ce qu'on produit le plus de volailles en bretagne où est ce qu'on a le plus de lait en bretagne ou est ce qu'on a un secteur agricole dynamique etc en bretagne la bretagne c'est l'exemple de l'archétype de cette de ce projet on va dire technicien agricole donc c'est la réussite et puis comme tu es formé là dedans par tout le système qui croit totalement tu dis ben oui ils ont réussi on va apprendre ce qu'il faut faire pour réussir donc je monte en bretagne et puis bon ben comme tu es ado qui reste puisque c'est l'âge où tu dragues les filles etc les copains je faisais tous en bretagne et donc j'y suis resté donc ça c'est c'est la deuxième partie de ma vie et donc tu as fait plein de boulot dans l'agriculture après ta formation et puis un moment donné tu t'installes et donc moi je suis installé en 1986 et on était j'étais déjà à nouveau hors cadre c'est à dire je me suis installé après un tiers sur une ferme en location avec un bail à carrière de 21 ans non renouvelable que tu signes le jour où tu prends le projet avec une réflexion très simple la ferme c'est une unité sociale unité de temps unité de lieu unité d'éducation unité de culture donc j'étais jeune papa donc du coup avec mon épouse on gère ce projet on s'installe et le gros problème c'est que quand vous venez d'ailleurs il vous reste plus que les mauvaises fermes voilà en gros le dernier qui arrive il a le plus mauvais morceau ça c'est vrai tout le temps il faut faut pas se leurrer quelqu'un qui viennent d'afrique et qui arrive en france il voit d'abord le mauvais morceau et c'est à lui et c'est à lui de se construire là dedans il faut c'est la logique humaine de tous les groupes et donc le problème c'est pas que c'est pas condamnable mais toi tu dois permettre aux individus de progresser c'est ça il faut permettre si les gars sont bloqués ou être toujours à la poubelle et dans les derniers de la classe ça fonctionne pas donc notre travail c'est de permettre la progression donc la progression elle se faisait en partie à l'école à une époque et bien aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien je dirais la seule école qui est encore digne de ce nom c'est sans doute l'école primaire après ça dérape très vite donc le débat donc ça ça marche bien puis je suis je me suis installé en pleine crise des quotas laitiers trop de beurre trop de lait trop de poudre à l'europe donc on met des quotas de production donc on arrête la productivité paysanne quelque part donc interdit de faire plus de lait que et en même temps on va bloquer les prix et donc du coup vous n'avez plus de possibilité d'échappatoire dans le monde du capitalisme si vous voulez vous êtes vous êtes capitaliste mais régulé et contraint dans une économie de marché ça marche pas bien ça donc on va contraindre tous les paysans avec d'abord des quotas laitiers puis ensuite on va stabiliser les prix ils ne bougeront plus jamais et ensuite on va leur inventer un nouveau système agricole qui s'appelle la politique agricole commune avec la grande réforme de 1992 et toi tu re tu te retrouves jeune installé avec trois grandes crises je dirais à gérer tu prends un mauvais morceau après un tiers oui donc tout est à faire tu investis dans une production que tu aimes qui est l'élevage laitier parce que voilà tu appliques les méthodes que tu as apprises on te bloque la production et donc l'équation économique devient difficile parce que tu n'as plus la possibilité de progresser et on te dit que ben voilà maintenant il ya une nouvelle réforme tu vas être remis au prix mondial donc on te baisse les prix maintenant deuxième troisième étape et tu te débrouilles et pour gagner ta vie on te donnera une prime si tu protèges l'environnement et puis encore pire pour protéger l'environnement tu dois appliquer les règlements qui nous viennent de la grande machine top down et là tu vois arriver un gros pavé dans la mare qui est que l'environnement est une politique administrée réglementée donc tout le monde pense à paris je dirais dans l'administration centrale c'est que en faisant de la réglementation on va protéger de l'environnement et à l'époque moi je suis responsable professionnel dans un groupe d'échanges de la chine ce sont des humains et tout de suite dans le groupe il ya 50 agriculteurs on discute de ce qui nous arrive en fait finalement qu'est ce qui va nous arriver on ne peut plus produire et les prix baissent et on nous donne des primes réglementées est ce que finalement on va survivre est ce que la réglementation ne va pas nous ruiner parce que ça ça a été aussi un accès de débat et et puis il est arrivé petit à petit un débat alors ça met ça met un deux ans à monter tu sais parce que au fur et à mesure qu'arrivent les informations sur comment on va imposer une directive nitrate comment on va l'appliquer quelles sont les contraintes qui arrivent etc il va y avoir tout un tas de débats et donc le dernier débat qui arrive et qui est le bon c'est oui mais et si cette imposition des règles environnementales ne donne pas de résultat oui donc il ya le doute que nos élites vont se tromper voilà tout simplement ou nos mandants ou nos responsables nos administratifs nous moi j'appellerai ça les premiers de la classe vont se tromper en fait puisqu'ils sont en train de diriger là tu dis ah alors moi qui suis un petit peu construit différemment dans ma culture tu dis oui c'est une hypothèse qu'on doit mener et elle pourrait être forte puisque tu connais ce passif de l'administration française oui parce que c'est un passif de communiste stalinien et on voit bien que ça n'a jamais marché c'est déjà en 1990 le mur est tombé tu vois bien ce qu'il y a derrière alors je dirais que tout le monde a découvert ça la tête dans la farine à la chute du mur que l'URSS est un grand temps de ruines où tout est pollué détruit dans la misère moi je sais ça dès que je suis né à dire que mes parents l'avaient déjà compris quand ils sont partis donc en gros j'ai 30 ans d'avance dans la réflexion quand le mur tombe je dis oui il ne peut que tomber puisque de toute façon les gens n'arrivent même pas à remplir un supermarché pour que les habitants de l'URSS et des satellites puissent faire leur course c'est à dire en gros ils sont tellement efficaces quand ils administrent tout qu'ils crèvent de faim c'est ça la réalité ce qui est la simple question de l'évaluation c'est à dire le b à bas c'est d'évaluer ce qu'on vient de faire il faut mesurer les résultats de ce que vous faites et comme personne ne mesure jamais rien et on mesure aujourd'hui on est dans une dans une mélasse mais terrible donc moi je le vois dans mon métier et puis on peut donc on a commencé à théoriser dans le groupe des agriculteurs qu'on était sur cette hypothèse et si l'administration centrale se trompait que nous arriverait-il et puis le débat il était relativement simple la directive nitrate elle est appliquée bon et si la qualité de l'eau ne s'améliore pas si j'ai toujours des algues vertes toujours des nitrates toujours des pesticides toujours de l'eau troublée de l'érosion enfin j'en sais rien va-t-il se passer au niveau de la réglementation l'hypothèse était émise tout de suite ben c'est pas très compliqué comme vous polluez ils vont vous arrêter le travail vous vous interdire de travailler et donc c'est le raisonnement qui s'est appliqué il ya des pesticides dans l'eau on enlève les pesticides il ya des nitrates dans l'eau interdit de mettre de l'azote dans les champs d'accord et ainsi de suite et donc on voit arriver ça et puis jamais personne n'a rien résolu par ce mécanisme là donc il ya une inflation réglementaire de directives d'une par dessus les autres alors on nous dit que ça vient de l'europe oui l'europe a une directive de la qualité des eaux où elle demande à ce que l'état de l'eau devienne bon c'est légitime mais les règlements que je que j'applique en france sont pas forcément ceux que je pourrais en appliquer d'autres en fait c'est ça le débat sauf que personne n'a jamais mesuré le résultat de l'application d'une directive par un règlement en france et donc si vous amusez à faire le récapitulatif de 30 années de politique agricole commune voilà pour les paysans la réglementation sur l'eau zéro résultat sur les phyto zéro résultat sur la biodiversité zéro résultat puisque tout crève globalement maintenant on va mettre des gves qu'on va administrer il faut baisser 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 mais personne ne sait ce qui nous arrive donc zéro résultat on sait déjà qu'une voiture électrique c'est deux fois plus de gves qu'un diesel et on a interdit les diesels mais ils sont fous parce qu'en fait ils ne mesurent pas les résultats et donc maintenant il faut de l'électricité partout mais on va manquer de cuivre savent pas on va manquer de l'électricité on sait pas donc en fait un moment donné le problème c'est pas les gves le problème c'est l'énergie est ce qu'il ya un programme sur l'énergie qui ne voit pas de carbone dans l'atmosphère rien et là tu dis oulala c'est mal parti ça va pas le faire on voit bien que c'est une espèce de fuite en avant avec une course à l'échalote où tout le monde est dans l'idéologie de quelque chose donc on voit on a commencé à poser ce débat là dans les années 90 avec ces groupes de paysans et comme vous en faites partie et que vous êtes dans la contrainte vous voyez arriver les conneries à l'époque ma première directive nitrate qui est appliquée donc tu fais le premier bilan de la quantité d'azote que tu mets dans ta ferme et donc on fait des bilans apparents et puis donc ça arrive avec la réglementation donc c'est un outil intéressant et c'est ça toujours le paradoxe on te fournit des bons outils mais qui sont mal utilisés ou pas la bonne fin c'est à dire c'est quelle analyse je tire du résultat et donc vous pouvez faire le mais la meilleure analyse possible il n'y a pas de souci vous pouvez avoir plein de résultats mais si votre grille d'analyse au bout est mauvaise vous allez à la poubelle donc là maintenant qui est ce qui analyse c'est quelqu'un qui a des idées dans la tête il y a toujours de l'idéologie qui sous-tend une analyse oui donc si vous voulez faire une bonne analyse c'est pas très compliqué vous avez un problème vous avez trois regards différents si vous êtes à peu près sûr d'avoir trois idéologies différentes trois cultures différentes et en faisant un mix des trois vous avez à peu près du bon un petit peu partout que vous pouvez prendre parce qu'en fait c'est jamais tout bon mais quand vous voulez mélanger vous avez tout donc bon ça c'est une technique de d'analyse et une technique de prise d'informations que je j'ai puis donc un moment donné tu te dis bon ok la première directive nitrate elle va me donner une moyenne d'apport d'azote de 450 unités à l'hectare et à l'année c'est les cheveux ils se dressent sur votre tête parce que c'est il faudrait plus dépasser 170 à l'époque vous êtes trois fois plus quasi ouais et donc là le technicien celui qui fait le test avec toi et qui t'apprend à utiliser les méthodes tout juste c'est là il avale de travers ce jour là comment je vais faire pour justifier ça à l'administration je peux pas faut que tu baisses la quantité d'azote que tu utilises dans tes champs toi tu as un gros problème parce que tu sais que grâce à l'azote ça pousse bien à l'époque j'avais reconverti toute ma ferme à l'herbe ce que j'ai démarré avec un système maïs soja je suis passé à tout herbe et pour faire pousser de l'herbe ben en fait c'était pas très compliqué il n'y avait pas de légumineuse pour la seule et simple raison des jeunes tu as des charges tu es endetté la première vache qui meurt météorisée avec un trèfle blanc elle te paye le camion d'ammonitrate voilà le débat à l'époque quand tu achètes de l'azote de synthèse tu te poses même pas de questions c'est un problème pas de problème économique tu poses même pas de questions et cet azote de synthèse en fait ben du coup il n'y a pas les problèmes métaboliques avec les vaches et puis c'est facile à faire tu mets tu récolte en gros et quand tu fais ça tu fais tes bilans et tu dis tiens mais j'en ai pas mis assez d'azote j'aurais pu produire encore plus voilà et et en fait la haute productivité c'est un chiffre d'affaires à la hausse et donc la couverture des dettes simplement et donc tu peux vivre de ça donc là on te dit oui mais maintenant il faut baisser l'azote et produire tout autant et quand tu poses la question au technicien qui t'envoie le message tu dis mais est ce que vous savez faire et bien il te dit non donc en plus le système qui t'administre il est pas capable de résoudre le problème qu'il va créer donc à l'époque on voit arriver tout un tas de débats moitié débiles mais c'était comme ça c'est à dire que on nous dit arrêtez de mettre des engrais de synthèse etc passer en bio et le bio la promesse c'est tu vas produire à peine 30% de moins et tu vas vendre beaucoup mieux bon alors tu fais des petits calculs sur un papier crayon et puis tu regardes sauf que sur le papier ça colle et quand tu vas voir les copains ils te disent ouais mais c'est pas moins de 30% cette affaire là c'est divisé par 3 le 3 n'est pas au même endroit dans l'équation et là tu dis à diviser par 3 tu refais tes calculs ben là c'est bon c'est la faillite donc tu peux même plus tu commences à comprendre que tu peux même plus changer de système donc tu es piégé donc tu vas avoir toute l'administration sur le dos tu peux pas changer de système parce que tu es endetté puis il faut assurer des charges et que ce diviseur qui est peu qui est au bon endroit chez un paysan mais au mauvais endroit l'administration et bien il te met à nouveau dans le trou toi tu veux pas mourir puisque tu as une activité économique où tu vis de ton produit quelque part on peut dire aïe 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 ça va pas le faire donc tu dis bon on va faire un petit tour on va voir d'autres agriculteurs peut-être que le premier s'est trompé il y arrive pas il est pas bon c'est pas un bon agriculteur bio voilà le débat donc tu vas en voir 1 2 10 20 30 tous pareil tous ils te disent la même chose pour passer en bio il ne faut plus avoir de charge la structure est payée elle t'appartient donc tu peux changer d'agriculture à ce moment là mais si tu as des frais élevés etc avec une agriculture biologique tu arriveras jamais à produire ce que tu fais en agriculture de synthèse ou chimique ou conventionnel et tout d'un coup il ya une espèce de gap qui se met en place et t'as aucune chance de t'en sortir ça s'appelle dépôt de bilan bon puis là tu es très très mal parce que tu dis oulala l'administration est en train de pousser un projet qui envoie qui va à nouveau envoyer tous les agriculteurs au casse-pipe donc on fait un résumé très simple dans le groupe donc l'administration nous applique des directives qui ne pourraient peut-être pas donner de résultats c'était l'hypothèse à l'époque aujourd'hui elle est validée voilà pas de résultat par l'administration de l'environnement voilà puis c'est même pas la peine de rêver sur les gaz à effet de serre ce sera pareil quand on fait l'analyse critique de la direction et de tout ce qui se ponte tout ce qui se produit à l'adème et à l'inra et partout au plus haut niveau de l'état sur les gaz à effet de serre c'est sûr que c'est la catastrophe annoncée bon là c'est sûr qu'on va tous crever dans le réchauffement climatique tellement ils ont loupé tout déjà le raisonnement basique n'est pas en place et donc là tu peux pas construire puisqu'il te manque les bases et donc voilà ce qui se passe donc du coup tu dis je vais changer je vais passer en bio et tu peux pas parce que tu es endetté au max il faut tenir une machine économique pour lequel tu as signé il ya 15 ans et en plus on t'a contraint interdit de faire ça pas plus que ça et donc tu commences à adapter ton système donc là tu t'adaptes mais c'est quand même pas si facile que ça et le seul moyen de s'adapter et bien c'est de s'agrandir et de prendre la capacité à produire du voisin voilà belle philosophie c'est à dire qu'on a fait de l'élimination de ton voisin un projet de concurrence et de compétition et alors j'en veux pas aux paysans de toute façon il n'y a pas le choix mais oui c'est ça le logique à dire que les conditions de la politique et son administration font que tu n'as pas le choix alors on peut dire les salauds de paysans sont tous gros aujourd'hui mais non c'est ce que voulait maurice torès en 1946 en 1950 quand il a été ministre d'état de la république faut pas se tromper de débat il voulait ça ils nous ont fait des coopératives une coopérative un col cause un département voilà le schéma directeur de l'époque et donc les agriculteurs devaient être membres de la coopérative et finalement ils en étaient les valets et donc la coopérative c'est l'outil aujourd'hui qui appauvrit l'agriculture parce qu'elle ne rémunère pas ses membres apporteurs de alors on appelle ça des commodités mais apporteurs de lait de viande de céréales ou d'autres choses pour l'agro industrie non ils sont au service d'une coopérative qui fait l'interface elle par rapport à l'administration par rapport à la société par rapport à l'agro industrie etc les agriculteurs là dedans ils ont toujours été relativement mal payé on le sait dans le lait sodial c'est la pire catastrophe industrielle du monde il faut virer la moitié des mecs c'est inefficace et c'est les gens la coop qui la plus grande coop c'est un très gros acteur du lait qui paye le plus mal ses agriculteurs et c'est toutes les copes si je vais chez l'actalis je suis bien mieux dans ma peau que chez un sodial il ya tout le monde dit ouais le méchant privé l'actalis le plus gros du monde etc il paye mal les paysans non l'actalis travaille juste très bien il est très mauvais qui s'appelle une coop à côté de lui qui est son gros concurrent donc il se met juste à niveau un petit peu plus haut mais par contre il a c'est la liberté d'opérer à tous ses adhérents enfin tous ses apporteurs sans les contraintes de la coopérative de l'administration etc de la collectivisation et donc qu'est ce qu'il va faire mais il va attendre donc il s'enrichit énormément avec ce système là puisqu'il peut payer plus mais il paye pas plus puisque les autres sont tellement mauvais qu'ils sont encore plus bas et donc il est toujours à nager un petit peu plus haut que la coopérative mais il se fait beaucoup d'argent parce qu'il est très efficace dans son circuit industriel et tout le monde dit ce gars là c'est un salaud bon c'est un gars très intelligent parce qu'il a réussi un projet extraordinaire donc il faut regarder les choses un petit peu en face alors après effectivement il pourrait payer plus cher il ya tout un tas de débats mais c'est des débats internes aux apporteurs un entrepreneur etc mais on se dit oulala et là l'archétype de l'analyse sur le lait la coopérative sodiale par exemple dit c'est un truc qui ne peut plus fonctionner c'est la faillite des éleveurs laitiers et on le voit aujourd'hui tous les éleveurs laitiers jette l'éponge mais jette l'éponge à cause de ce système obsolète en économie il jette l'éponge parce que ça va pas non plus très bien sur l'environnement sur le renouvellement quand t'es trop gros t'es trop gros c'est trop cher etc etc donc le dossier il va complètement déraper dans les années 2000 c'est à dire ça ne ça ne fonctionne pas et donc dans ce débat là il ya quelque chose de très particulier qui va arriver c'est à dire que finalement on se dit comme l'administration on n'est pas du tout sûr que ça fonctionne on fait l'hypothèse centrale qu'on ne peut pas gérer l'environnement avec des règlements parce qu'on a affaire à des choses très bizarres et très vite on dit ah ben oui mais moi j'ai des loups trop fort de chez moi j'ai des truites sauvages encore dans ma rivière qui n'a pas été remembré ou recalibré qui encore sauvage quelque part puis alors le gars dit mais quand tu épands l'engrais il y en là qui tombe dans l'eau oui il ya quelques quelques granulés blancs qui tombent dans l'eau mais visiblement tout le monde pêche de la truite depuis 20 ans donc pas de problème les poissons ils meurent pas de mes petits granulés de mes petites billes d'ammonitrate donc tu dis bon allez ça doit pas être si grave que ça il ya toujours des loutres et tout va bien et en fait tu te rends compte que finalement il va y avoir tout un tas de bugs qui vont arriver les uns après les autres on comprend que la biologie ce n'est pas administrable par contre c'est gérable il ya un truc il faut gérer de l'écologie donc là on dit mais c'est quoi l'écologie donc on va commencer à regarder autour de chez nous on a encore des arbres où on est dans le j'étais dans un secteur centre bretagne où l'histoire des etc du bocage a été préservée à minima donc on a un joli bocage bon voilà donc on a un environnement bon état j'étais sur un bassin versant qui est le score qui était vert quand tout était rouge en bretagne sur la qualité de l'eau donc tu dis mais on nous applique une directive qui n'a pas lieu d'être puisqu'on est déjà très bon voyez le résultat était déjà bon donc il suffisait de nous dire continuez ce que vous faites non on a réglementé ça et la qualité de l'eau s'est dégradée sur le bassin versant du score grâce au règlement là tu es un petit peu inquiet tu dis oulala ça va pas le faire cette affaire là et donc la dégradation de l'eau elle se fait un mécanisme très simple comme je ne peux plus augmenter ma productivité sur ma ferme et mon intensité de production parce que je pourrais avec des intrants encore j'ai beaucoup de réserves productives si vous voulez ben je suis obligé de prendre la ferme du voisin donc qu'est ce qui se passe ben lui aussi il a des vaches donc je mets les vaches dans la même ferme et la deuxième ferme ben je vais la labourer pour faire du blé pour toucher des primes qui sont celles de la paque conclusion vous labourer une prairie c'est 2000 unités d'azote que vous libérez la première qui arrive elle vous l'envoie dans la rivière et donc grâce à une politique agricole commune et à des règlements où on n'a pas le droit de mettre d'azote on a pollué encore plus parce qu'on a labourer et travailler la terre de plus en plus et ça on commence à y poser des mots dans les années début des fin des années 90 début 2000 et moi je vais commencer ma troisième ville parce que je suis engagé en tant que président local de cuma et tu vois tu vois arriver toutes ces incohérences agro environnementales etc technique économique et tu dis bon ok donc l'environnement ne peut pas être géré par du règlement c'est sûr donc comment on fait mais en fait il faut avoir du résultat on va mesurer du résultat et donc on va s'occuper de l'eau en mesurant des résultats de pratiques agricoles tout simplement je me la bourre la terre qu'est ce qui se passe et on va se rendre compte que tout va être dégradé en fait finalement la biodiversité c'est un truc très simple qui est apparu je suis un poisson je suis je sais pas une cigane je suis un ver de terre je suis un oiseau et puis là vous dites pas là qu'a besoin d'un ver de terre pour vivre qu'a besoin d'un oiseau pour vivre d'un poisson pour vivre voilà le gros débat en fait pour vivre il a besoin d'une maison en bon état et de la nourriture dans sa maison si vous avez respecté l'habitat et la nourriture de vos êtres vivants vont pouvoir se développer c'est la base de l'environnement c'est même pas la peine d'aller plus loin ne comprenez pas ça vous ne pouvez pas vous prétendre être un environnementaliste et là tu peux disqualifier tout le monde dans le débat c'est terrible vous ne savez pas de quoi vous causez quand vous causez d'environnement la base c'est une maison en bon état et de la nourriture dedans et après vous pouvez vous reproduire donc la question elle dispose l'habitabilité l'habitabilité mais c'est vrai pour les hommes c'est vrai oui c'est pour ça que je dis toute la biologie toute la biologie sur le globe est soumis à ce à cette loi universelle voilà c'est pas compris si ou alors c'est trop bien compris quand on regarde gaza on casse tout dans les maisons mais ça fait pas une société qui se développe et qui est prospère donc mais vous regardez ça partout la syrie enfin bref on porte vous regardez les bidonvilles pareil donc voilà la biologie un béaba vous voulez de la biologie vous voulez la biodiversité une maison de la nourriture donc vous devez construire ça donc ça tombe bien maison nourriture c'est les plantes parce que les plantes elles poussent sur la terre donc c'est le toit de la maison et la maison c'est le sol dans le sol c'est la base de toute la biodiversité du monde puisque tout ce qui grouille dans le sol est mangé par les autres c'est le début de la chaîne alimentaire des oiseaux et les oiseaux sont mangés par des carnassiers et puis ainsi de suite ainsi de suite et à un moment donné vous avez les hommes dans cette espèce de grosse boucle du vivant donc on s'est dit ça tombe bien nous paysans on a le sol et en fait le sol c'est la base voyez le raisonnement qui va arriver donc on va s'intéresser à notre premier outil de production le sol et puis la médusée on découvre que c'est le début du téléphone portable donc c'est les vieux nokia là qui sont musées aujourd'hui mais c'est pas grave mais c'est le début d'internet avec les modems qu'on peut mettre musée aussi bon on commençait avec ça c'était déjà mieux que le minitel et en fait la première fois que vous avez un ordinateur quand vous appuyez vous avez le monde entier qui vous saute à la figure tellement on semble bouger de chez vous vous avez le monde entier et là on va chercher des trucs sur le sol et on va trouver les américains et les américains sont dans un projet de conservation des sols depuis les années 30 donc ils ont même une loi de conservation des sols le conservation act voilà ce qu'ils ont et là tu dis mais qu'est ce que c'est ce truc là et bien en fait tu apprends tranquillement parce que après il faut se rôder à l'anglais un peu etc donc mais ça fait rien tu apprends que voilà l'histoire moderne de l'agriculture dans laquelle tu es piégé entre le tiraillement vers l'écologie l'écologie c'est le bio c'est rien ça on le sait aujourd'hui si vous faites pas du bio vous faites pas d'écologie c'est une dictature de l'idéologie bio aujourd'hui donc tu étais tu dis non c'est pas ça le truc c'est ça marche pas et donc tu enquêtes et tu tombes sur la première catastrophe industrielle moderne de l'agriculture et ça s'est produit dans les années 30 ça s'appelle le dust bowl c'est la plus grande érosion éolienne qui va s'installer dans le middle west quand on va labourer la prairie en gros voilà voilà l'histoire les colons arrivent ils tuent les indiens ensuite ils les affament ils tuent les bisons et quand il n'y a plus rien les autochtones on les parque dans des réserves et on leur pique tout ce qu'ils ont voilà deuxième étape maintenant il ya de la prairie partout il n'y a plus d'herbivores donc qu'est ce qu'on fait on va labourer la prairie pour produire du blé je suis quand même un colon européen je sais produire du blé et donc ils vont produire du blé dans ce truc là et puis comme on est dans le middle west avec des climataux très particulière on a cinq années normales et cinq années très sèches en gros c'est à peu près cadencé sur dix ans c'est connu c'est répertorié ils ont les on a les cartes météo on a tout le problème c'est que quand vous labourez une prairie vous détruisez la couverture végétale donc vous détruisez le toit vous retournez la terre donc vous bouleversez toute la maison de la biodiversité des habitants qui a là dedans depuis des milliers voire des millions d'années n'ont pas été perturbés puisqu'il y avait des bisons qui broutaient tranquillement l'herbe au dessus et finalement au bout de ça se démarre ça avec la première guerre mondiale parce que la mise en culture du middle west des prairies du middle west avec du blé va apporter du blé à l'effort de guerre européen alors là tu dis tu revisites ton histoire et tu dis ah oui mais les allemands le 11 novembre qu'elles ont jeté l'éponge comme sur un ring de boxe un peu c'est parce qu'ils crevaient de faim les gars et nous européens pourquoi on crevait pas de faim parce qu'on avait les américains qui nous envoyait du blé d'accord mais ça on l'oublie c'est à dire que la guerre on la gagne on la perd sur deux problèmes très simples la logistique et la bouffe oui si vous ne savez pas faire de la logistique si vous ne savez pas nourrir vos soldats chez votre population en guerre vous perdez la guerre c'est aussi simple que ça et les armes à la limite ça sert pas à grand chose parce que au final c'est ça le résultat pas de logistique pas de bouffe vous avez perdu la guerre et peu importe alors vous avez tout cassé entre temps mais globalement c'est ça qui donne la paix ou la guerre au final là vous êtes un petit peu médusé donc ça vient du middle west américain et donc au bout de 20 années de mise en culture de cette prairie et bien la sécheresse va s'installer il ya plus de couverture des sols puisqu'il ya plus d'herbes mais des céréales qui vont crever dans la sécheresse et le vent va tout emporter dans une boule de poussière érosion éolienne d'accord et c'est terrible ça va affecter quasi la aller un pays qui est grand comme deux fois la france et désertifier quasi l'équivalent de la saue française d'accord donc c'est terrible donc les américains ils ont ça en même temps que la grande dépression économique tout arrive en même temps et là il va y avoir une analyse critique du résultat et donc voilà tout le monde est sûr que le travail du sol détruit la plaine que la catastrophe écologique de toute cette érosion éolienne qui fait que vous avez la famine et que tout est détruit et bien c'est lié au travail du sol et tout le monde est d'accord l'analyse est vraiment violente à l'époque il ya des livres et des livres qui se sont écrits sur le labour qui détruit la plaine et là il faut revenir à aujourd'hui il faut le mettre en perspective ce travail là et il faut comprendre qu'en 1930 il n'y a pas de glyphosate il n'y a pas de pesticides il n'y a pas d'engrais de synthèse il n'y a que des machines pour travailler la terre et donc on comprend tout de suite que le premier responsable de toutes les dégradations environnementales c'est des machines qui travaillent le sol c'est à dire qui détruisent les habitats et puis après ça devient l'impide ah ben oui mais ma rivière et qu'ils avaient recalibré 20 ans auparavant c'est avec des machines des pelleteuses des machins des broyeurs arbres ils avaient tout ils avaient mis des rochers donc on enlève la biologie pour mettre du minéral tu vois ouais ok maintenant je comprends et on comprend grâce à internet en fait et là tu dis bon c'est bon c'est les machines qui sème la zizanie donc la dégradation de l'environnement est fait avec des machines ils n'ont pas des pesticides et alors là tu dis bon si c'est les pesticides qui sont pas en cause parce qu'on te dit le glyphosate ça pue enfin les néonicotinoïdes ça tue tout voilà t'es baigné là dedans donc il croit mais sauf que maintenant tu regardes le résultat et tu dis est-ce que mettre du glyphosate dans une prairie ça tue les vers de terre mais la réponse est non et ça les tue d'autant pas si tu fais pousser tout de suite une autre plante derrière donc un pesticide comme le glyphosate ça arrive être un outil extraordinaire on peut tuer une plante et en faire pousser une autre derrière tout de suite pas de rémanence nickel donc mon verre de terre il reste dans sa maison il peut encore manger la plante qui se dégrade avec le pesticide parce qu'il n'en meurt pas et toi tu remets tout de suite une plante nouvelle qui fait à nouveau de la photosynthèse de la risodéposition et tout le monde continue à être bien nourri là dedans et donc le glyphosate il remplace la charrue de travail du sol c'est un c'est un outil qui protège l'environnement mais on devrait lui faire un arc de triomphe en or tellement cette molécule est intéressante et là vous buggé une deuxième fois parce que c'est pas du tout ce qu'on vous raconte mais là vous avez commencé à regarder mesurer les résultats des pratiques agricoles donc on a fait des choses simples est-ce qu'il existe des verres de terre après un désherbage au glyphosate et un semi en direct d'une nouvelle culture du maïs par exemple dans la prairie la réponse est oui il y a tellement de verres de terre et qu'il y en a autant que dans la prairie à côté qui n'a pas été désherbé pourquoi donc on comprend tout de suite la maison est en bon état et toi tu as été préoccupé de garder la nourriture donc on va commencer à pister et on va se rendre compte que le glyphosate peut faire aussi une catastrophe par exemple je mets toujours du glyphosate dès qu'une mauvaise herbe pousse et je garde mon sol propre et nu mais là il n'y a plus de nourriture pour les habitants du sol qui crève de faim voyez alors que si j'avais fait pousser une autre plante tout de suite il n'y aurait pas eu de problème et comme mon sol est nu la molécule est mal dégradée quand l'eau arrive elle est lavée elle va dans la rivière et là tu dis tiens c'est comme avec paracels c'est magnifique c'est pas le produit qui est problématique c'est son usage donc paracels il nous dit quelque chose pour la pharmacie qui est fondamental le remède le produit c'est la dose et c'est la c'est la dose qui fait ou le remède ou le poison voilà donc et puis finalement tu dis il a raison on vérifie le glyphosate mal utilisé tu pollues l'eau tu tues la biodiversité parce qu'elle n'a pas à manger etc alors tu travailles plus le sol certes mais c'est pas satisfaisant ou alors bien utilisé tu protèges super bien l'environnement c'est à dire que tu tues une plante et t'en sème tout de suite une autre donc en fait c'est l'usage alors je pourrais faire le même débat avec le marteau j'ai un marteau je construis ma maison on met des cadres au mur et je peux tuer un homme avec donc c'est pas le marteau qui est en cause je vais pas réglementer le marteau interdit de l'utiliser que pour construire une maison donc le marteau il est là et je dois avoir une culture qui me permettent d'en faire le bon usage donc c'est pas du réglementaire c'est autre chose c'est de l'éducation c'est de l'apprentissage c'est de la culture c'est de la culturation avec le c voilà donc c'est une élévation de la connaissance réellement ce truc là et on voit bien qu'on est complètement buggé pour les abeilles on a enquêté sur les néonicotinoïdes donc résultat où est-ce que les abeilles meurent voilà tu poses des questions on a trouvé la vallée du cousseran en ariège il y a 2000 hectares au pied de la montagne et là dedans il n'y a pas allez s'il y a 20 hectares labourés avec des pesticides sur les 2000 c'est le axe donc c'est plutôt des herbages et de l'élevage etc mais là dedans les abeilles sont toutes crevées toutes 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 sans exception il n'y a pas un gramme d'insecticides ou de néonicotinoïdes utilisé à l'époque où c'était la grosse crise les néonicotinoïdes tuent toutes les abeilles pas un gramme tout est crevé analyse de cas tu mesures le résultat des pratiques agricoles et tu te rends compte que c'est le début c'est la première crise du soja qui arrive donc on recommande aux éleveurs de ne plus laisser fleurir les plantes et de les couper jeune et tendre pour qu'elle soit riche en protéines donc je fais toujours ça la vache heureuse aujourd'hui mais voilà donc là tu dis ah ok plus de fleurs plus d'abeilles et puis tu reviens à ton fondamental la maison avec la nourriture mais non à paris chez les écolos chez les idéologies c'est que les pesticides qui tuent tout en fait on a commencé à reconstruire les raisonnements s'est dit mais pour faire un champ de soja au brésil les pesticides et les ogm ils y sont pour rien au début il ya une forêt vierge donc est ce que je mets pour avoir un champ de soja je mets une tronçonneuse je choque les jolis arbres après je mets une autre tronçonneuse plus petit pour les arbres de deuxième catégorie et puis je passe le bulldozer crac donc je suis déjà avec trois outils et après je râle parce que je perds la biodiversité et que c'est la faute des pesticides attendez les gars commencer au début quand même de l'histoire donc maintenant que j'ai passé le bulldozer je vais encore passer les griffes le ripper du bulldozer pour enlever toutes les racines et tout ce qui traîne donc encore un outil et puis finalement maintenant tout est cabossé comme ça je suis obligé de niveler donc je vais labourer encore un outil et puis maintenant je vais semer du soja donc il faut que je prépare la terre face un petit peu de terre fine et un lit de semence donc une herstropative un turbo mixeur si vous voulez encore un outil et puis j'arrive avec le semoir qui fait la dernière couche de terre fine dans laquelle on pose la graine donc encore un outil et tout d'un coup il pousse des adventices tu n'as jamais vu ça depuis 10 millions d'années sous la forêt quoi un kénopode ça s'appelle pas un kénopode chez eux mais c'est à peu près pareil un monstre comme contre lequel tu dois lutter parce que sinon tu perds ta culture on lui dit mais qu'est ce que c'est que ce truc là donc est ce que tu vas faire mais pas deux solutions soit tu mets un outil une bineuse pour essayer de t'en débarrasser soit tu mets un désherbant pour plus tu as grand plus tu mets un désherbant parce que la bineuse la bineuse c'est juste sacerdoce c'est c'est des heures et des heures et des heures et puis c'est pas la peine tu oublies ça va pour une petite ferme ce truc là mais pas pour une grosse et comme tout le monde veut des grosses fermes et puisque le système est construit comme ça tu étais coincé et donc et on te dit c'est les pesticides qui détruisent tout sauf que c'est le dernier outil que tu utilises pour sauver la peau mais arriver à produire quelque chose que tu vas manger et donc quand tu passes tout dans la moulinette et dans cette lorgnette de compréhension tu te rends compte que tout le débat écologiste est faux donc il faut revenir aux fondamentaux la maison en bon état avec la nourriture et on gère et on mesure le résultat des pratiques il n'y a pas de bonnes de mauvaises pratiques globalement il ya que des bons et des mauvais usages mais ça tu as intérêt à trier et donc aujourd'hui on travaillait avec un gars admirable qui nous a tout appris sur les vers des terres donc au dead ménard qu'on a une technicienne qui venait du canada qui nous a formé parce que nos techniciens français ne voulaient pas venir dans nos champs qui étaient pourris parce qu'ils avaient pris du glyphosate globalement ah ben non on travaille pas avec vous vous êtes les salauds qui utilisaient des pesticides et à l'époque tous les paysans faisaient ça le débat qu'on a aujourd'hui n'était pas encore là donc tu dis bon il veut pas venir donc on fait venir une copine au dead ménard qui vient du canada donc elle se déplace parce qu'elle n'a pas d'état d'âme idéologisé comme nos chercheurs à nous donc on avance avec ça elle nous apprend tous sur les vers de terre et puis finalement c'est marcel boucher qui nous a mis toutes les connaissances en place chercheur à la retraite de l'inra monsieur vers de terre une référence mondiale qui n'a jamais été son travail n'est pas utilisé globalement ça n'intéresse personne donc il a fait son travail de chercheur et finalement personne ne sait qu'il a jamais existé qu'il a fait un travail remarquable sur les vers de terre et que ça après darwin c'est lui la référence et on a ça en france il n'est pas encore mort et donc il va nous apprendre un truc qui lors c'est un mot je vais lui piquer parce que c'est juste admirable ce qu'il dit il dit comme on n'a pas la bonne méthode scientifique pour mesurer les résultats des pratiques agricoles parce que ce n'est jamais fait et bien il n'y a plus que de l'écho baratin qui se diffuse c'est à dire des élucubrations idéologisées qui viennent des uns et des autres sur une culture non maîtrisée c'est à dire il manque le fond fondamental de la connaissance et de la culture autour de l'environnement c'est à dire que c'est une maison qui est faite avec le sol et les plantes et que ça ça fournit la nourriture à la biodiversité qui se reproduit donc comme le béaba est oublié mais tout le reste c'est du baratin donc il a appelé ça de l'écho baratin on vous dit pas là les oreilles elles sifflent si vous voulez la campagne électorale elle est propice à quelque chose qui n'est pas très zen et donc va commencer ma troisième vie donc on commence à comprendre qu'il faut mesurer les résultats des pratiques agricoles on va le faire et on va identifier tout ce qui va bien tout ce qui va mal donc on va travailler sur des usages donc on dit pas un paysan t'es bien parce que tu es en bio on va lui dire pour faire du bio correctement il faudrait plus travailler le sol et produire un maximum de biomasse végétale et toi tu te heurtes tout d'un coup à toute l'idéologie qui vient de Pierre Rabie la décroissance il faut plus produire la pauvreté volontaire enfin ils sont mal sont malades enfin moi je vois ce que ça faisait déjà d'allemagne de l'est et en urss etc donc tu peux pas être pauvre tu dois t'enrichir parce que c'est t'as pas le choix tu dois améliorer ton niveau de vie c'est ta raison d'être d'être vivant donc comment ça se fait sans tout dégrader donc nous envoie un truc en faisant moins on fera mieux c'est la décroissance mais ça marche pas le gâteau des êtres humains ne fait que grossir on sera neuf milliards tu peux pas produire moins tu dois produire plus c'est une obligation sous peine de mort et donc la famine c'est la guerre il faut pas se tromper deux minutes c'est la guerre civile qui vient c'est on a perdu dans notre république actuellement on a perdu les fondamentaux de la paix sociale parce qu'on n'est plus capable nous paysans de produire que ce reste que ça on est dans une situation gravissime qui est ignorée par tout le monde c'est terrible je sais pas comment se sortir des pièges et donc comme les fondamentaux sont perdus c'est sur cette idéologie de la décroissance que ça se fait donc en fait pour faire mieux vous faites moins non mais si tu produis moins en agriculture biologique tout en continuant à détruire les sols mais tu n'y arriveras pas donc tu dois produire mieux et plus et la biodiversité elle a quelque chose de terrible c'est un moteur de la productivité des plantes parce que c'est la biodiversité qui fait que les plantes poussent toutes seules et ça se fait avec le rendement maximum du végétal pour chaque situation pédoclimatique possible dire la plante elle a une espèce de code génétique je dirais où elle fait toujours le mieux et jamais le moins ouais ouais et là où elle est elle fait ce qu'elle peut mais elle fait toujours le mieux chez quand on les regarde comme ça tu comprends très vite qu'elles font ça ça s'appelle un arbre ce truc là et donc on commence à trier donc les bons usages les mauvais usages on s'attaque au bio mais pas de façon pour ou contre on vient d'un agriculteur qui est bio pour faire la bonne agriculture bio faudrait produire beaucoup de végétaux et ne plus travailler les sols préserver les habitats et eux ils font exactement l'inverse mais ils labourent ils détruisent etc donc en fait l'agriculture bio on sait parfaitement que c'est celle qui a détruit la plaine américaine des années 30 puisque ça s'est fait en travaillant le sol sur une prairie sans pesticides et que la première catastrophe écologique du monde moderne de la révolution verte va déjà naître là c'est à dire que tous les fondamentaux de l'agriculture biologique nous conduisent dans la désertification des horrifiés quand des paysans tombent là dessus mais ça s'appelle de la culture ça il faut apprendre son histoire là tu dis mais qu'est ce qu'est ce qu'on a des illustres élus qui nous ont aidé qui nous ont averti qui nous ont fait faire des choses et en fait on tombe sur olivier de serre olivier de serre c'est l'homme extraordinaire qui n'est toujours pas compris 400 ans plus tard t'es médusé c'est des trucs tu dis voir ok il va falloir qu'ils apprennent olivier de serre donc olivier de serre c'est l'agronome du roi paysan henri iv henri iv le roi paysan c'est l'homme qui met la france debout après les guerres de religion excusé du peu quand même et lui il a une idée ils ont une idée ces gars là mais ce sont des gens cultivés et des sachants et à l'époque ce sont des huguenots ils ont fait la réforme du système c'est à dire ils ont des huguenots enfin les protestants ils ont dénoncé l'incurie d'un système pyramidal de l'église qui ne va que dans la dérive la corruption et la richesse est honté sur une masse de pauvres qui qui sont leurs fidèles mais qui sont c'est les lamentations ça et là tu dis ouais ok donc ils vont faire la réforme ils vont mettre de l'ordre il interdit la richesse on va la partager etc et dieu il apprécie que je m'enrichis parce que si je m'enrichis je sers l'oeuvre de dieu voilà le raisonnement des protestants ben grosse crise dans l'église donc on a des guerres de religion et puis ils vont arriver ils ont quand même voir le pouvoir et eux ils ont une culture ils savent ce qu'il faut faire en fait ils ont une idée une intuition qui est géniale donc le roi paysan il va mettre la france debout 30 ans et voilà ce qu'il va faire avec son agronome génial olivier de serre ils vont avoir un mot d'ordre pour que la richesse revienne en france tous les paysans vont leur permettre de produire on va emmener des techniques productives et on va leur dire la poule au pot tous les dimanches donc la poule au pot tous les dimanches un truc très simple c'est l'enrichissement et l'amélioration de votre intellect et de votre état de santé par la nourriture carnée maintenant on est anti viande les mêmes végans et là tu vas commencer à comprendre le bug depuis deux millions d'années que l'homme est devenu homme il s'est sauvé la peau et il est ce qu'il est parce qu'il mange de la graisse et de la viande et c'est les fameux les fameuses vitamines b12 qu'on ne trouve que dans la viande de toute façon et pire que tout la viande de bœuf c'est là qui en a le plus donc la viande rouge omis par le changement climatique il faudrait éliminer toutes les vaches il faudrait tous devenir végétariens c'est juste la déchéance d'une société ce truc parce qu'il va vous manquer des éléments constitutifs et essentiels à votre système nerveux central alors qu'on le veuille ou non je suis pas pour ou contre c'est pas le problème c'est un fait c'est la nature qui nous a construit comme ça donc on doit accepter les faits et on doit mettre de l'ordre dans tout ce qu'on fait donc on commence à comprendre que henri iv va avoir une politique sur la production de viande dans les fermes pour l'enrichissement global d'une société parce qu'il va reconstruire la france et il va et cet enrichissement global de la société qui se fait sur une agriculture productive où il ya de la viande en plus il va aussi améliorer le niveau intellectuel moyen puisque finalement vous pouvez reconstituer tous les mécanismes de bon fonctionnement de votre système cognitif et donc finalement vous améliorez petit à petit par une bonne culture et une bonne éducation vous pouvez améliorer le niveau intellectuel de votre population qui monte donc cette agriculture là elle va se généraliser dans l'europe du nord dans l'europe du nord pas de révolution on a géré des crises et fait des partages de pouvoir dans l'europe de la france parce que la france est un cas particulier henri iv va être supplanté les dix de nantes la paix arrive le roi soleil versailles en louis 14 qui va tout démolir et qui va remettre finalement les fondamentaux qui ont donné fin du moyen âge c'est à dire cette société pyramidale dévoyé enrichi complètement enfin de débiles mentaux et d'accaparateurs etc il va la remettre en place et il va détruire tout ce qui a été fait soit henri iv conclusion la france va vers la misère et la révolution qui va être violente puisque c'est la terreur il faut quand même savoir que dans l'histoire de la terreur on a quand même inventé tout ce que vont faire les nazis les soviétiques polpot après ils ne vont faire que copier ce qui a été inventé pendant la terreur c'est ça l'héritage de la révolution ça fait partie de l'héritage donc il faut être clairvoyant sur qui vous êtes mais c'est jamais enseigné la terreur dans un livre d'histoire de ligne on en parle vite fait baba mais non on dit pas que ça va donner naissance à toutes les horreurs qui vont y avoir après parce que ça a été incubé là et donc tu dis waouh c'est chaud devant et donc qu'a fait cet agronome et bien il a mis en place une rotation une rotation donc et donc en fait la révolution de l'époque elle se fait la guerre civile avec les guerres de religion elle vient sur la fin du moyen-âge où grâce aux moines défricheurs et laboureurs il n'y a plus rien qui pousse on a tout dégradé en gros donc il n'y a plus de bouffe c'est la famine c'est la crise et puis comme vous avez ces systèmes de l'église qui marche pas avec le clergé la richesse absolue en haut enfin un truc qui ressemble furieusement à notre situation d'aujourd'hui il faut quand même remettre en perspective avec des très très riches et puis de plus en plus de pauvres c'est des sociétés c'est intenable enfin je sais pas pourquoi c'est encore en discussion et donc on se dit ou pas là qu'est ce qui va se passer guerre de religion et les gars ils font la paix sur la productivité des systèmes agricoles parce que c'est la première richesse que vous pouvez créer avec pas grand chose créer une industrie ça prend du temps l'agriculture d'une année sur l'autre vous pouvez améliorer donc l'agriculture c'est une industrie lourde rapide à manoeuvrer c'est à dire vous pouvez mettre de la productivité rapidement donc plus vous produisez en agriculture plus vous avez à manger plus vous avez la paix des peuples parce que c'est le premier problème et ensuite il va mettre en place sa rotation donc au moyen âge fait blé seigle jachère et cet agronome il va arriver à la place de la jachère il va mettre une prairie riche en légumineuses trois ans et ensuite il va faire une plante cerclée un blé seigle et il va revenir à sa prairie donc il fait une rotation et donc aujourd'hui on dit que la rotation c'est l'alpha et l'oméga de l'agriculture encore et toujours aujourd'hui mais on vous dit pas laquelle on dit qu'il faut mettre trois plantes quatre plantes cinq plantes six plantes sept plantes dans la rotation sauf que quand je cultive cette plante dans ma rotation il y en a quatre qui sont pas rentables voyez le problème que j'ai moi en tant que paysan face au mot d'ordre administré là tu dis bon ok qu'a fait olivier de serbe et olivier de serbe il a fait un truc très simple il a désherbé avec la prairie c'est à dire quand vous semez de l'herbe des légumineuses le sol est toujours couvert il n'est jamais travaillé il se restaure en humus il restaure sa biodiversité et il endort les mauvaises herbes et finalement il vous produit du fourrage des protéines que vous donnez à une vache à une chèvre etc on en a même donné au cochon au volaille de ce truc là et on a produit de la viande pour améliorer le sport du peuple son élévation dans une bonne constitution constitution physique et mentale et dans l'acculturation dans la culture et dans l'élévation on aura quand même la renaissance après c'est vachement curieux tu sais pas qu'il se passe un truc mais oui et donc mais le truc qui démarre sur la bouffe le gîte et le couvert toujours pareil et donc maintenant il sait que il a eu un champ qui est riche en humus qui est riche en biodiversité qui est propre et donc il va faire une première culture il va lever la dormance il sait que c'est des patates du maïs et des betteraves et des trucs comme ça une plante sacrée donc il gagne la bataille des mauvaises herbes une première fois mais il sait que s'il revient au printemps il la perd donc il lève la dormance les avant qui s'arrivent il gagne encore la bataille il dit un peu et puis c'est que maintenant il ne peut plus revenir au printemps c'est là il a mais il a levé la dormance des avant dix donc il n'a pas de pesticides donc il dit ben maintenant je vais à l'automne je récolte par exemple des betteraves et je sème du blé donc là il travaille le sol et il lève la dormance du des avant dix d'automne donc à chaque fois qu'il va faire une culture de nutrition il va salir le sol mais comme les herbes sont endormies maintenant réagir donc en fait elles ne seront présentes que la deuxième année pour le deuxième blé on va il sait qu'il peut plus y aller au printemps il peut plus y aller à l'automne il a sauvé deux cultures déjà parce qu'il allait plus vite que les mauvaises herbes et puis donc du coup il dit qu'est ce que je fais je peux plus cultiver au printemps je peux plus cultiver à l'automne donc il va semer un seigle en plein été qui cultive l'été et le seigle il va le désherber parce que ça se salit même beaucoup donc il va le pâturer etc ça fait du fourrage pour les animaux et donc la polyculture élevage va naître c'est le grand standard de l'europe qui va arriver là bien compris dans les pays du nord on va dire les anglo-saxons mal compris en france à cause de d'en fait de dirigeants débiles faut les appeler comme ça le 14 c'est juste que la débilité réincarnée quand on appelle ça le roi soleil soleil pour les riches misère pour les pauvres donc c'est débile comme on devrait apprendre que c'est débile en fait c'est pas un exemple alors il a laissé un beau château etc mais bon on s'en fout voilà c'est ça le problème on s'en fout et donc du coup le débat il arrive là très simple donc maintenant il a du seigle parce que tout le monde a quand même besoin de la paille pour les toits de chôme etc donc et puis comme maintenant il ne peut plus cultiver au printemps il va se faire avoir par les mauvaises herbes qui sont prêtes à partir dès que tu touches à l'automne pour du blé c'est pareil à l'été c'est pareil qu'est ce qu'il fait après le seigle c'est à nouveau sa prairie qui va endormir tout le monde en fait la première technique de désherbage ultramoderne qui est encore utilisé par nous aujourd'hui ce sont des mots d'ordre très simples le sol il doit être toujours couvert et jamais travaillé pour permettre la lutte contre les adventistes en fait on nous dit de faire exactement l'inverse plus tu binerais le sol mieux c'est et voilà la catastrophe économique qui va ça qui va arriver c'est à dire le travail du sol va conduire à la désertification point oui voilà point et c'est ce qui nous attend si la politique débile du gouvernement est encore conduite pendant sept ans parce que maintenant ça chauffe pour de bon on a le réchauffement climatique en plus donc imaginer un soleil à 60 degrés qui tombe sur la terre nue il va tout cramer oui il ya plus rien et jamais qui peut pousser par contre s'il tombe sur une plante très haute qui s'appelle un arbre mais il n'y a que les feuilles du haut de l'arbre qui brûle mais qui font de l'ombre à celles qui sont en dessous donc celles qui sont en dessous reste opérationnel question pourquoi un arbre a tant que ça de feuilles voyez question bête trouvez moi la réponse bon je suis un arc pour qu'un arbre beaucoup de feuilles et puis tu peux mettre zéro à tout le monde c'est c'est super tu vois génial et donc un moment donné donc les premières feuilles brûlent les deuxièmes font la photosynthèse et l'arbre qui fait de la photosynthèse il fait de l'évapotranspiration c'est à dire il fait de l'ombre il baisse la température et il envoie un climatiseur qui s'appelle de l'eau et après sous l'arbre il y a encore une couche des arbustes de l'herbe voilà qui fait exactement pareil à son niveau et sur le sol il y a une couche de feuilles mortes de la litière qui fait encore pareil c'est à dire qui finit par baisser la température du sol qui ne dépasse plus 25 degrés et on sait que 25 degrés c'est ce que les américains dans leur conservation acte ont mesuré 25 degrés c'est l'optimum pour les habitants la biologie du sol mais moi 25 degrés super voilà et si toute la biologie qui dépend des plantes nous entre autres elle fonctionnait entre 0 et 20 degrés et c'est ce qui se passe en fait vous regardez tous les êtres vivants de la terre ils supportent pas la grosse chaleur on sait que les dômes de chaleur qui arrivent par exemple à c'est tel ou ailleurs ben à 50 degrés vous crevez vous pouvez plus sortir si vous n'êtes pas climatiser donc en fait vous climatiser pour vous refroidir la maison et vous envoyez des gs qui font le dom de chaleur au dessus mais si vous sortez vous crevez super voilà le monde qu'on est en train de construire dit mais qu'est ce qui manque mais il manque ce que nous enseignent les arbres à dire cette mise en hauteur je capte le soleil très tôt parce que très haut très tôt très haut parce que c'est le soleil mon pire ennemi c'est lui qui va tout brûler c'est lui qui stérilise tout j'ai un outil formidable qui s'appelle la photosynthèse donc je vais le mettre à contribution pour développer ma communauté biologique c'est à dire les plantes et toute la biologie qui leur est associée et là maintenant on tombe sur nos systèmes agricoles donc on a commencé à mettre de l'ordre en mesure donc je vais devenir développeur des sols vivants tranquillement alors ça se fait par la voie professionnelle petit à petit et puis comme tu es à l'envers des autres parce que c'est réellement ça quand tout le monde te dit il faut faire de la décroissance et travailler le sol et faire du bio toi tu dis je vais arrêter de travailler je vais mettre de la productivité et je vais faire de la croissance et utiliser des intrants est vraiment à l'envers du système et la guerre les c'est de tenir les deux à la fois la productivité mais en partant d'habitabilité en partant d'un sol qu'on travaille plus d'un sol vivant donc on a compris ça on a compris que le végétal il faisait il faisait pas de la décroissance le végétal en fait quand vous partez de la terre nue et que 100 ans après vous avez une forêt quand vous le laissez faire vous enlevez les hommes c'est ce qu'il fait il fait de la croissance de la biomasse végétale réellement la productivité qui arrive alors qui est pas un truc on mange parce que c'est ça qui nous trompe un petit peu l'esprit la productivité végétale elle est phénoménale donc en fait le végétal il t'apprend la bonne leçon je dois produire beaucoup de végétaux je dois être toujours vivant sur la terre je dois me poser une litière au sol je dois nourrir les habitants du sol c'est toujours en bon état c'est à dire la maison elle est construite avec des fondations des pièces de la porosité etc un toit de chôme avec un poids végétal c'est à dire non seulement d'avoir la paille il ya aussi les plantes les cheveux si vous voulez donc il ya une vraie que logique construction et donc tout ça ça fonctionne en boucle regarder la nature avec rien 0,04% de co2 dans l'air parce que le co2 il faut le dire aux gens c'est un gaz rare je fais toute la vie sur la terre et là on commence à comprendre qu'on s'est trompé de standard économique c'est rare et c'est gratuit et tout le monde en profite il ya un problème et la nature en fait elle te met le doigt dedans on te dit mais non je peux faire croître la production végétale je peux faire croître la consommation les deux doivent être en rapport je peux faire croître le recyclage parce que je recycle tout je ne manque jamais de rien donc notre société si elle ne se prend pas rapidement ce projet là elle va pas y arriver voyez le débat donc j'ai un problème de batterie tu peux m'arrêter une minute je vais chercher oui je peux voilà on reprend un problème technique et donc dans ce problème autour de la biodiversité on voit bien que le modèle de la nature il est riche d'enseignement pour nos sociétés en fait c'est durable parce que je recycle tout je ne manque que de rien tout est biode dégradable donc on s'est complètement fourvoyé dans notre technique dans notre société techniciste donc on peut on peut aujourd'hui faire un diagnostic il ya deux humanités qui vont s'affronter quelque part lors de qui vont commencer il va falloir qu'elle commence à loguer il ya ceux qui sont dans l'idée que le monde sera artificiel et il ya ceux qui sont comme moi dans l'idée que le monde sera biologique et naturel c'est la question de la destruction c'est ça oui et on se transforme soit on veut pas se transformer et donc on ne doit pas détruire et on va utiliser les ressources de la diversité de la biologie c'est ça en fait la biologie elle a des ressources qui sont meilleures que le monde artificiel puisque le monde artificiel il est limité il est limité à la quantité de cuivre on sait déjà qu'on n'aura pas assez de cuivre pour faire des trucs électriques comme on nous fait des programmes tous les jours donc c'est même pas la peine d'y aller avoir une voiture électrique c'est juste polluer deux fois plus qu'avoir un diesel donc c'est même pas la peine de l'acheter c'est voilà le débat c'est je préfère ma vieille technologie peut-être rustique mais qui est accusé de polluer c'est mais c'est globalement moins pire que la promesse qu'on me fait donc le monde de ce monde artificiel qui vient avec la silicon valley les milliardaires de la silicon valley en fait vous voyez bien la ville dubaï machin c'est ça le monde artificiel le luxe la richesse où tout le monde frime mais bon faut arrêter deux minutes ça détruit tout je suis obligé oui du coup c'est le labour qui est la figure c'est soit soit je labour je détruis et du coup je suis obligé de transformer de rajouter etc soit soit je ne détruis pas c'est ça l'image du labour je ne détruis pas mais j'utilise la les ressources de la biologie en fait de la biodiversité on se rend compte que pour aller sur mars puisque c'est ça le rêve débile de tous ces gens là il faut il faut maîtriser un monde artificiel où la ressource est limitée donc tu n'as aucun avenir si tu veux le fondement même du raisonnement il ne peut pas tenir donc conclusion tu regardes dans la nature et la nature avec rien elle fait tout gratuitement c'est le miracle de la biologie et la biologie ne se développe que dans une maison en bon état avec de la nourriture et en fait plus tu l'as fait tourner dans ce système produit reconsommé recyclé c'est le cycle de durabilité lui tu en as donc la biologie elle a une promesse terrible c'est gratuit plus t'en fais plus t'en a face c'est terrible et donc ce qui a besoin est ce qui a besoin de cuivre pour faire de la com les plantes si vous faites du biomimétisme vous disent ça se fait avec des mycorhizes et des champignons donc en fait il ya une réserve de technologie biomimétique énorme dans le monde de la nature sur lequel nous on doit parier on doit rentrer là dedans on s'est posé de l'énergie de la nature l'énergie c'est le soleil mais c'est pas que le soleil c'est le c'est l'hydrogène l'énergie de la nature et qui est en permanence l'hydrogène utilisé dans les racines dans la photosynthèse etc dans les feuilles et donc l'énergie de la nature c'est l'hydrogène et l'hydrogène c'est l'eau et donc l'eau c'est l'énergie inépuisable et gratuite à l'infini parce que ça fait qu'à ce même 500 millions d'années ça dure d'accord et nous on détruit l'eau on n'est pas bien on est taré voilà point barre et ça donc on a fini par le comprendre donc depuis maintenant ma troisième vie je fais du développement agricole et je construis des systèmes qu'on a fini par appeler bio tiré logique avec un grand tel c'est la logique de fonctionnement de la biologie qui doit prendre pied partout dans mon acte de production agricole mais on aimerait que la société s'en empare de ce débat là la logique de fonctionnement d'un système biologique c'est la durabilité en boucle donc je recycle tout pour ne manquer de rien est ce que la société civile dans la ville par exemple grenoble pour vous lyon paris est ce que ça recycle quelque chose non ces stations d'épuration chaque chasse d'eau à la mer le phosphore ne revient pas dans mon champ à partir de demain c'est à dire la année prochaine j'ai des problèmes avec le phosphore les mines de phosphore fossiles s'épuisent il faut du phosphore dans l'acte de production et moi j'envoie tout à la mer mais je vais pas pouvoir mourir les habitants longtemps avec cette affaire là les brésiliens à qui j'achète du soja pour faire du cochon et moi j'ai plein de phosphore avec mes lisiers à la mer avec des algues vertes c'est l'érosion des sols notamment tu dis mais c'est terrible les brésiliens ils n'auront plus de phosphore dans leurs champs donc allez dans 20 ans il n'y a plus rien qui pousse faut pas se faire trop d'illusions et moi j'envoie tout à la mer mais donc question à la société civile est ce que ils sont capables de nous recycler tous leurs effluents pour que le phosphore et tout ce qui est dedans reviennent correctement dans les parcelles d'agricoles d'où ces tissus et le défile est colossal et nous on rêve on rêve à faire des mers de nucléaires etc on n'est pas bien on n'est pas bien et là tu dis bon ok ça va chauffer pour de bon les gars le réchauffement climatique vous n'avez rien vu parce que vous n'avez rien compris c'est pas le co2 le problème c'est que vous enlevez le végétal de la planète parce que c'est le végétal qui amorti la température qui vous fait de l'eau et qui climatise donc le climatiseur de la planète c'est la plante c'est un jeu de mots sauvons la planète avec des plantes tout simplement parce que si j'enlève le e de planète ça fait plantes et le e que j'enlève c'est le e de l'erreur et l'erreur c'est l'exploitation d'accord de tout c'est un drame et quand tu le fais comme ça tu dis ben oui dans son bonsoir c'est bien sûr mais c'est pas compris et donc ces messages là ils ne peuvent pas percoler dans le plus haut justement des élites mais parce que justement ils peuvent pas comprendre ils se sont jamais trompés ils ont toujours eu 20 sur 20 donc ils pensent qu'ils ont raison mais vous pensez que c'est c'est en haut que ça résiste sur la question du labour ou est ce que vous pensez que les gens de la terre les paysans eux mêmes est ce qu'ils sont prêts à cesser les labours ou est ce qu'ils y tiennent pour des raisons que j'ignore parce que moi il me semble d'ailleurs pour avoir suivi vos conférences qu'il faut quand même quelques temps parce qu'on doit quand même vivre de son travail pour qu'un paysan passe de tout labour à une biologie oui mais le globalement c'est pas des gros problèmes en fait faut comprendre qu'on n'est pas la course c'est un projet qui se développe qui va nous occuper mille ans maintenant donc faut démarrer c'est tout n'est pas la course déjà faut se mettre cool deuxième étape bon les fondamentaux c'est copier la nature pour faire de l'agriculture donc on s'est rendu compte qu'on ne savait rien faire on a sollicité nos chercheurs nous ont tous rionné vous faites de l'agriculture biologique les gars voilà ce qu'ils nous disent et donc on s'est dit bon comme ils sont inopérationnels ils sont pas dans le bon truc on va le faire tout seul donc on a commencé à créer nos propres projets tout seul donc on a construit des associations donc là dedans on a mesuré on a essayé de comprendre ensuite on a des associations on est passé au projet entrepreneuriaux on a fait des entreprises des entreprises pour porter des projets donc j'ai construit l'institut de l'agriculture durable avec des potes et là on a mis tous les outils de production agricole autour de la table c'est à dire des pesticides des machines des engrais des agronomes des paysans le sol si vous voulez de la génétique végétale parce que c'est la base de la production donc il faut qu'on discute entre nous parfois tellement si vous discutez qu'il ya des pesticides et bien ça s'appelle monsanto singenta oh là là la honte ils travaillent avec monsanto c'est le suppôt du diable moi je suis un suppôt du diable je connais très bien les firmes pétrochimique parce que on pouvait pas se cracher dessus on eut tout le monde utilise leurs produits et ça a été une politique développée par l'état et le même état qui a développé cette politique là 20 ans après il te crache à la figure en disant c'est pas bien enfin tu dis les gars vous t'aimé deux minutes quand même on a besoin on a besoin de reprendre de la sérénité donc on se parle donc à l'iad on a construit un système où on sait parler et donc on a incubé un raisonnement autour de cette agriculture là donc finalement mon pesticide oui des fois il est délétère il peut tout peut tu il peut tout tuer des fois et donc on a demandé aux gars qui les fabriquent de nous amener tous les bons usages parce que c'est le béaba un produit il doit venir vous voyez bien la pharmacie comme on a fait on a l'usage est contrôlé si vous mangez trop de paracétamol vous en mourrez donc on a contrôlé les bons usages et les mauvais usages on les laisse pas trop dériver donc voilà donc on a demandé tout un tas de choses et donc ça permet de trier si vous mesurez le résultat des pratiques donc on s'est rendu compte qu'on avait des gros problèmes avec la mécanisation etc donc on et cette discussion là en fait elle a donné naissance à un projet pour faire de l'agroécologie il faut mesurer les résultats des pratiques agricoles et quand on a proposé ça à l'ensemble de la profession agricole parce que c'est arrivé dans les années 2010 qu'on était prêt à proposer ça tout le monde nous a rayonné et encore et toujours oui mais oui parce que personne ne veut mesurer les résultats des pratiques l'usage des produits et des technologies si vous voulez parce que si vous commencez à faire ça vous allez trouver que la technologie elle fonctionne dans un cas mais pas dans un autre donc votre marché théorique vous le divisez par deux par trois par quatre je sais pas trop mais il n'y a aucun gars qui va vous proposer une technologie peu importe laquelle qui va s'engager là dedans j'ai un truc pour vous mais attention que là donc petit marché et puis je peux pas grossir non on en tartine partout débrouillez vous pourvu que je ramasse du pognon même si c'est mal fait c'est pas mon souci c'est l'usager le problème le problème et donc les paysans sont devenus les boucs émissaires de tout tous les problèmes environnementaux sont la faute des paysans mais jamais on les a éclairé sur quoi que ce soit si je laboure le sol que se passe-t-il personne ne le sais si je travaille pas la terre que se passe-t-il personne ne le sait et ce travail en théorie c'est de la responsabilité de l'inra oui mais c'est pas fait c'est pas donc du coup comme personne ne mesure le résultat des pratiques agricoles dont il n'y a que de l'écho baratin partout j'utilise des néonicotinoïdes quel résultat chez les paysans pas dans une session de recherche ou je parce que ça s'est fait à avignon où on affame les abeilles on leur donne à manger que des produits vérolés de néonicotinoïdes qu'elles ont besoin de chercher à je sais pas combien de mètres mais beaucoup trop loin du rucher ce qui fait qu'elle s'épuise tout c'est buckenwald leur expérience à avignon quand il détermine que les néo quittent les néo né les néonicotinoïdes tu les abeilles c'est une expérience et pire que buckenwald ce qu'ils font avec des abeilles la bouffe à un kilomètre elle est contaminée il n'y a que ça et après on détermine que les abeilles en crèvent mais est-ce qu'elles sont crevées du manque d'eau du trop de chaleur du manque de bouffe du manque de diversité non c'est les néonicotinoïdes qui sont accusés parce que j'ai l'idéologie de ça mais c'est juste lamentable et cette science là on n'en veut plus on n'en peut plus on en crève de cette science qui est en fait aux ordres de on sait pas quel schéma administré en fait elle est aux ordres d'une idéologie réellement quand on regarde bien c'est criminel pour la société ce truc là donc on a aujourd'hui le covid a mis ça en lumière c'est à dire il y a erreur et bug sur la science qui est une science aux ordres qui ne permet pas ni le débat ni la pluralité ni la sérénité et après on dit c'est la théorie du complot et tout ouais bon bref ok mais à un moment donné cool les gars remettez de l'ordre mesurer les résultats et comme c'est jamais fait c'est le débat autour du vaccin il y a expérimental quel résultat rien qu'au nombre de mort du vaccin des accidents qui a eu on aurait dû arrêter ça tout de suite parce que ça fait pas partie de la déontologie c'est codifié là en tout cas on peut dire que les résultats concernant le labour ils sont clairs on sait oui on sait que c'est une catastrophe c'est historique ça remonte à ça remonte mais ça remonte aux croissants fertiles voilà la question c'est le pays où coulent l'eau et le miel pourquoi il est plus fertile le croissant fertile c'est le désert oui on a toujours labourer voilà on a coupé les arbres alors c'était avec des arrères et des binettes mais on n'a que fait améliorer un outil de destruction majeure qui est la charrue et donc travailler le sol c'est dégrader la terre mais alors comme ma question c'était vous votre cheminement intellectuel pourquoi vous un jour vous vous dites pourquoi pourquoi tout détruire pourquoi couper voilà pourquoi pour ça c'est le hasard des métiers parce que j'ai commencé par labourer cultiver du maïs acheter du soja nourrir des vaches et que d'avoir un tout petit peu d'herbe et dans la difficulté de mon installation avec la mise en place des quotas laitiers et de la prime pour pour les céréales moi j'ai fait radicalement autre chose je me suis rendu compte que localement dans mon pédoclimat la plante qui produit le plus c'est de l'herbe donc la plante qui produit le plus c'est celle qui permet le plus gros chiffre d'affaires dans la ferme par la suite dans sa transformation avec des animaux donc comme je suis très endetté il me faut un gros chiffre d'affaires il n'y a pas c'est enfin tous les comptables vous diront la même chose je suis pas inquiet et donc à un moment donné tu détermines ça avec un comptable qui t'aide à faire ce petit cheminement là tu dis ben tu peux plus faire trop donc tu ne peux plus cultiver pour faire du maïs qui produit pas assez l'herbe fait deux fois mieux ouais donc du coup tu te mets à cultiver de l'herbe alors que tout le monde chasse la prime pour cultiver du maïs à l'époque tu fais radicalement autre chose parce que ton ratio économique il te dit que tu ne peux pas aller dans la politique qu'on t'impose d'accord et donc je vais me retrouver toujours en décalage mais ça c'est depuis que je suis né de toute façon c'est pas très grave ouais ouais d'accord de plus t'es en décalage donc toi tu fais de l'herbe quand les autres font du blé et du maïs et toi tu te sauves la peau avec de l'herbe et quand arrivent les problèmes environnementaux mais ils ont tous commencé à avoir de l'érosion avoir des mauvaises herbes à utiliser des pesticides et toi t'es peinard t'as qu'un tas d'ammonitrate à gérer et tu fauches et tu récoltes et tu donnes à manger à des bêtes en fait vous acceptez de comprendre ce que vous avez sous les yeux c'est ça mais que tout le monde a sous les yeux c'est ça tout le monde a sous les yeux c'est une analyse critique de ton cas voilà c'est toujours un petit peu compliqué de se remettre en cause ça j'avoue parce que ça te prend quand même 3-4 ans de c'est 3-4 ans de crise mais quand tu l'as fini et que tu l'as compris t'es à nouveau plus fort et donc quand arrivaient les premiers problèmes environnementaux autour de l'eau on voyait bien que malgré qu'on mette 450 unités d'azote dans une prairie qui est toujours couvert jamais travaillé il n'y avait pas de problème de pollution il n'y avait pas de problème d'érosion la biodiversité je l'avais gardé dans la rivière etc donc du coup peu de problèmes environnementaux in fine et quand on a été on nous a accusé de polluaires en mettant de l'engrais chimique ben tu vas prendre un échantillon d'eau dans la rivière qui est en bas de chez toi puisque c'est la tienne et puis tu vas à la source locale où tu sais qu'il y a de l'eau qui coule et tu fais des analyses au labo ça ne coûte pas très cher donc tu les fais et on te dit ben non il n'y a pas de nitrate là-dedans et toi tu ne comprends pas tu en as mis plus que plus en haut et tu n'as pas de pollution de l'eau à côté donc il y a un truc donc ça veut dire c'est pas l'usage de l'ammonitrate qui pollue c'est pas le fait de mettre du fumier ou beaucoup d'effluents organiques parce que mes 450 unités d'azote j'avais 220 unités d'azote organiques par hectare et par an en moyenne sur 80 hectares donc il faut y aller c'est super intensifié ce truc-là d'accord tu n'as pas de pollution tu dis je ne comprends pas il y a un truc il y a un bug et en fait tu comprends très vite il va y avoir un gros débat mettez tous de l'herbe voilà la politique qui va arriver à l'époque l'herbe ça protège l'environnement la prairie etc et là tu commences à préger toujours couvert jamais travaillé ça ça protège l'environnement mais de l'autre côté on n'a jamais donné de primes aux herbagers on a toujours donné des primes aux céréaliers donc faire de l'herbe c'était une agriculture non-primée dans ma commune je suis un de ceux qui a le moins de primes pas qu'à l'époque je suis très très bas parce que je suis herbagé non-primé et les autres ils ont tous fait la chasse aux hectares de maïs primés par la politique agricole commune mais quand tu fais le bilan avec tes collègues puisque tu les côtoies j'avais à peu près la moitié de ce qu'ils avaient c'est beaucoup d'argent et oui alors sur cette question du labour et de ce cycle biologique donc avec vos collègues de cet institut l'IAD vous parcourez la France comment ce message est reçu chez les paysans chez les gens qui labour est-ce que finalement ça s'entend bien ils disent oui finalement c'est une évidence et on va changer on a les moyens de changer non au début c'est inaudible ah oui ah oui parce que toi tu es dans une culture du travail du sol de l'entrant de l'itinéraire technique bien fait que tu sois en bio ou pas d'ailleurs ça change pas grand chose c'est les mêmes raisonnements et donc et ce système là il est tenu par un écosystème économique qui va de la coopérative aux donneurs d'ordre etc donc en fait à un moment donné c'est inaudible ce qu'on fait parce que ben c'est une vraie révolution culturelle qui se prépare donc on dit ben ça marche pas donc les agriculteurs ils vont bouger tous les pionniers ceux qui ont la capacité à vont bouger donc ils vont changer de pratique tout seul et c'est dans ces réseaux de pionniers qu'on va mettre au point les techniques qu'on peut transférer aux autres donc ils ont payé tout seul eux tous les pots cassés de l'apprentissage par l'erreur du coup on n'est pas dans le premier de la classe qui a 20 sur 20 là tu commences à zéro tu connais pas grand chose et tu dois tout réadapter donc il y a de là il y a des échecs donc c'est la pédagogie par l'échec et cela a mis des gens formidables debout parce que finalement tu sais super mieux que si tu réussis tout de suite puisque tu vas corriger donc on va passer une dizaine d'années à faire ces apprentissages par l'erreur réussite échec avec des méthodes très précises et aujourd'hui on peut transférer des méthodes et des projets donc on va démarrer donc on commence à comprendre à l'IAD qu'on va mesurer les résultats on met ça sur la place publique personne n'en veut mais ça va quand même donner naissance à toute la thématique agroécologique qui va arriver qui est là aujourd'hui donc c'est une vraie réussite globalement donc l'agroécologie existe sauf que les méthodes de développement de l'agroécologie n'ont pas été reprises vous voyez ah oui donc la thématique est prise mais pas la méthode d'accord donc ça va patiner un peu encore donc ça on s'en rend compte très vite parce que eux ils ont d'autres méthodes voilà en fait quand vous êtes un institut privé parce que c'était un truc complètement privé ce qu'on avait fait avec l'institut de l'agriculture durable que vous mettez ça sur la place publique vous êtes à la puissance publique qui est en haut de la haute administration d'état et de tous de tous les écosystèmes qui vont avec l'ADEME l'UNRA les instituts et compagnie et bien ils te disent et bien non c'est nous qui avons la doc de science et la vérité donc ce que vous nous proposez c'est juste pas possible on ne peut pas adopter des pratiques qui viennent du terrain ou des méthodes qui viendraient du terrain et de dire qu'on se tromperait peut-être c'est juste inaudible ça peut pas être parce que je suis un bon élève qui a toujours eu 20 sur 20 je me suis jamais trompé donc vous dire que peut-être je me tromperais dans ma méthode c'est juste inaudible pour un gars comme ça puisqu'il sait pas ce que c'est que se tromper donc les gars j'avais l'impression que ce j'avais l'impression qu'au contraire que ce discours là cette compréhension avait beaucoup progressé dans le monde agricole et peut-être depuis 10 ans pardon non depuis 10 ans depuis 10 ans c'est à dire qu'on a une phase de mise au point des années 2000 à 2010 et à partir de 2010 on va commencer à créer nos structures projet mais qui sont toutes quasi des structures privées soit des assos soit des entreprises donc je vais travailler un gros projet avec François Mulet qui s'appelle le maraîchage et lui c'est un gars voilà il a un projet il veut faire une amap mais il voit bien que dans le système amap bio classique il a beaucoup de boulot ça produit pas grand chose et il pourrait se ruiner donc il cherchait autre chose et moi je faisais déjà de l'accompagnement projet à ce moment là je faisais de la formation vers une démarche et on apprenait déjà aux agriculteurs toutes les étapes de la démarche donc il arrive sur une formation il voit ça on passe deux jours ensemble clac 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 on cale son système sur l'innovation et on va importer en fait toutes les techniques d'un agronome génial qui s'appelle Dominique Solner et qui à l'époque avait travaillé un jardin sans travail du sol donc je dis voilà la théorie si tu mets beaucoup de paille il n'y a plus besoin de rien d'autre ça va pousser tout seul mais on l'a jamais vraiment fait mais voilà le travail qu'on a quand même mis en forme avec Dominique Solner voilà le livre tu l'achètes et on commence le boulot tu fais une expérience de maraîcher à map avec ces pratiques agricoles là et donc on va couvrir les sols et on va leur donner de la paille du bois du bois raméal fragmenté des feuilles mortes à digérer et on va se rendre compte qu'au bout de 3-4 ans ça y est il a un rendement équivalent un agriculteur conventionnel qui met des pesticides d'accord ? et des intrants sans jamais rien mettre autre chose que de la paille et du bois et voilà le dossier maraîchage sur sol vivant qui naît puisqu'on reproduit la maquette d'un professeur d'agronomie géniale et là on dit bon ok si on peut le reproduire une fois est-ce qu'on peut le faire 2, 3, 4 et donc on fait une assaut maraîchage sur sol vivant pour former des maraîchers et donc comme internet est quand même là avec le téléphone portable parce que maintenant on a des smartphones ça va encore mieux plus vite mais en fait les gens ils ont des problèmes de culture environnementaux et autres des problèmes d'intrants toujours trop chers pas de ratio économique convenable donc les gens qui sont coincés ils cherchent toujours des solutions et donc il y a un certain nombre de maraîchers qui vont arriver qui vont s'intéresser à ça et comme on va les former à ces nouvelles pratiques et bien ça va être en copier-coller on va réussir quasiment tout et ça va donner naissance à tout le réseau AMAT maraîchage sur sol vivant et c'est en bio du coup et moi je suis un méchant qui vient du glyphosate tu vois c'est très paradoxal mais non tu sais parfaitement que tu vas travailler sur les intrants et les usages donc celui-là il veut pas de glyphosate donc on l'en met pas voilà c'est tout et donc tout va se caler donc on va apprendre à faire de l'agriculture très productive dans les jardins on a des productivités conventionnelles on est toujours dans ce raisonnement là on a continué on est rentré dans les serres industrielles aujourd'hui en hydroponie et tout artificiel et on remet tout en biologie là il va se passer un tremblement de terre alors on l'a annoncé sur la chaîne youtube vers de terre production parce qu'on s'est rendu compte que les formations et les petits projets c'était pas assez visible donc on l'a rendu public sur la toile donc j'ai avec François Moulet je gère un projet qui s'appelle vers de terre production qui est un libre accès à de la connaissance paysanne c'est pas tout à fait de la science mais c'est du savoir-faire qu'on a mis là-dedans en fait les paysans ils n'ont besoin que de ça parce que quand ils regardent les vidéos et tout le reste des témoignages ils vont prendre ce qu'ils ont besoin pour mettre chez eux et ils vont recommencer à construire leur nouveau système donc ça ça marche bien donc ça a démocratisé diffusé l'idée que le sol vivant c'était la base et donc c'est arrivé comme ça et l'INRA l'INRA à l'époque s'en méfiait pas pour la politique centrale à Paris le projet agricole c'était le big data donc des capteurs partout on va mesurer puis on va analyser puis on va retrouver on va avoir les meilleures combines avec les capteurs et on va diffuser les bonnes solutions c'est ce qu'a annoncé c'est ce qu'a annoncé Macron dans son projet pour l'agriculture comment ? il me semble que c'est ce que disait Macron dans son projet pour l'agriculture c'était le big data c'est ça il était loin du maraîchage sol vivant mais ma question c'était est-ce que du coup le monde le monde paysan lui chemine vers le sol vivant vers cette logique aujourd'hui dans tout le travail qui est fait on peut vous dire que c'est la catastrophe absolue dans le monde du data ça vaut rien pour faire de la biologie parce que vous pouvez pas comment dire mesurer toutes les datas possibles imaginables dans la biologie c'est tellement complexe que c'est même pas la peine d'essayer c'est ça le vrai débat donc c'est même pas la peine de dépenser un centime pour faire du data en agriculture alors quelques petites conneries le GPS bon bref ok des aides à la conduite et de la mécanisation robotisée pourquoi pas mais ça va pas très loin c'est pas du data c'est de l'automatisme il faut remettre les mots à leur place et en fait les gars se sont complètement fou vous voyez le data c'est zéro pointé ça coûte cher et ça vaut rien parce que tu t'adresses à un monde biologique qui est un truc très particulier qui est l'ADN et l'ADN fatalement c'est fluctuant une bactérie ça n'a pas de noyau ça n'a que des brins d'ADN les conditions de vie changent elles mutent terminé alors qu'est-ce que tu vas mettre des datas là-dedans même pas la peine puisque tous les 36 du mois ça pourrait muter ce truc là donc donc tu y vas pas tu comprends très vite et donc la politique publique c'est fourvoyé ils vont engager des milliards dans le data zéro et si tu as le mauvais modèle d'analyse deux fois zéro d'accord mais le modèle d'analyse c'est la grille idéologique que tu as là mais on peut quand même être optimiste sur le fait que la théorie et la pratique des sols vivants quand vous en parlez dans des formations aux gens de la Terre ils disent ok on comprend on comprend la logique et la logique on est très optimiste 20 ans après ma troisième vie globalement on a commencé à mesurer à transposer à construire deuxième étape on a diffusé troisième étape aujourd'hui c'est le débat des paysans tous vont aller dans le sol vivant voilà voilà c'est ça l'agroécologie est là et c'est la bonne nouvelle la très 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 bonne nouvelle et du coup on a démoli la guerre bio pas bio c'est à dire qu'on a tous un problème avec le sol qu'on va résoudre de la même façon peut-être pas avec les mêmes intrants mais on est sur le même raisonnement de base donc ça c'est la bonne nouvelle donc on se comprend et on discute et on construit donc on a commencé tous ces projets de construction donc je fais de la vache heureuse des sols toujours couverts ou très peu ou pas travaillés de l'autonomie partout on achète plus de soja etc donc on sauve les éleveurs les uns après les autres parce que là toute la société les démolit ensuite pareil pour les céréaliers pareil pour les maraîchers pareil pour les serres en hydroponivire et on met tout en biologie donc avec des résultats qui vont exploser c'est à dire on va produire deux fois plus à la fin qu'avec nos trucs artificiels c'est un truc complètement inimaginable pour le commun des mortels nous on a peur de manquer de la nourriture en ville mais non ça va dégueuler de la nourriture la biologie elle va vous en produire mais des quantités astronomiques donc il va falloir que ce soit compris alors maintenant l'état a un gros problème elle doit mettre ses institutions au boulot parce qu'ils y sont pas au boulot l'agence française pour la biodiversité il y a toujours rien compris la biodiversité donc ils sont pas au travail ils sont dans la police donc c'est pas bon l'ADEME n'a rien compris à la biologie donc ils sont pas il y a l'énergie ils n'ont rien compris l'INRA n'a pas d'outils ouverts pour mesurer les résultats des pratiques agricoles donc elle ne sait pas ce qui se passe chez les paysans on en est là donc vous oubliez nos outils nos outils institutionnels sont morts puisqu'ils sont mal gérés ils servent plus à rien mais quelle gabégie de milliards quelle catastrophe pour les gens qui y travaillent et les gens qui y travaillent ils voient qu'il y a un bug aujourd'hui je peux dire là c'est la bonne occasion il y a faute professionnelle depuis le plus haut niveau de l'état jusque dans tous ces institutionnels de tous ces fonctionnaires enfin de tous ces chercheurs fonctionnalisés c'est plus ou moins bien voilà avec des statuts en plus on pourrait redire beaucoup de choses voyez c'est c'est pas bon du tout du tout du tout et vous voulez être un pays développé avec ça non c'est justement l'inverse qui se produit vous êtes en train de dégringoler parce que vous avez pas du tout compris ce qui se passe puisque vous mesurez pas les résultats parce que vous n'évaluez pas effectivement le résultat de vos pratiques écoutez moi moi c'est mon dada la question du diagnostic et de l'évaluation je crois que c'est le oui c'est mon dada parce qu'il me semble que c'est le béaba des choses c'est évaluer c'est évaluer ce qu'on a fait et faire le diagnostic effectivement voilà et donc on en est là donc tous les paysans sont sur les sols vivants en gros ouais si on pouvait supprimer tous les pesticides du jour au lendemain ils le feraient tous sans exception bien sûr et maintenant il y a un bug au niveau de la profession les donneurs d'ordre les institutionnels les scientifiques qui n'ont toujours pas bougé commandent cette coopérative 85% de l'espace de production français et sous coopérative administrée toujours en top down avec des technologies dévoyées destructrices des entrants et des technologies qui détruisent tout d'accord ? et donc il va falloir réformer le business plan des entrants le business plan la technicité former tout le monde enfin un travail colossal qui se prépare on n'a même pas de loi cadre et on peut et on sait pas comment faire puisque c'est pas une loi cadre pour 5 ans c'est une loi cadre pour 100 ans qu'il faut produire voilà le projet on copie la nature et on y va et il va falloir envoyer du jus là dedans donc aujourd'hui il y a un bug énorme les paysans ont bougé partout partout on travaille il n'y a plus que ces questions là ils n'ont plus d'argent ils sont ruinés ils doivent réinvestir dans le vivant mais ils savent pas faire et ils n'ont personne qui puisse les aider c'est un monde qui est un petit peu étrange quand même à l'INRA si je m'occupe de conservation des sols je suis le mouton noir de l'INRA enfin c'est juste quelque chose qui va pas bien et donc le débat qu'on mène il est relativement simple on pense qu'ils vont y arriver parce qu'ils sont finalement coincés donc le dernier étage de la fusée commence maintenant je le gère à la vache heureuse on va sauver tous les éleveurs tous les bilans d'émissions de gaz à effet de serre qu'on applique à l'agriculture sont faux strictement faux parce que l'agriculture elle a un passif elle émet les vaches ça rumine mais elle a un actif elle récupère du CO2 en permanence avec ses plantes et donc on doit lui faire un vrai bilan passif émission actif récupération et le bilan c'est pas dire ça pollue les vaches rumine non elle récupère bien pour ruminer de l'herbe qui a capté du CO2 donc on doit faire le bilan réel de cette manœuvre là et il est probable alors ça on le voit bien que les vaches heureuses ne polluent pas puisque nous on a des bilans qui montrent que nos vaches dépolluent l'atmosphère quand on leur fait le passif et l'actif d'accord et donc ça c'est absolument pas dans le giron de l'intellectualisation des GES vous n'avez que de la pollution qui est comptée mais de la dépollution ça n'existe pas alors c'est vrai pour un monde industriel moi quand j'ai une voiture je ne fais que polluer et quand je suis dans la nature il y a une plante qui pousse elle dépollue donc on commence à comprendre que les seuls qui peuvent dépolluer lutter contre l'effet de serre ce sont les paysans qui font des plantes c'est la végétalisation du monde qui va falloir faire et nous ce qu'on fait actuellement c'est la dévégétalisation le premier puits carbone c'est effectivement ce sont les plantes évidemment le deuxième puits de carbone qui arrive c'est toute la biodiversité qui va s'associer aux plantes c'est à dire qu'au début je n'ai pas de verre de terre parce que j'ai tout passé dans un turbo mixeur une charrue et une herbe rotative mais au bout de cinq ans j'ai trois tonnes de verres de terre qui durablement vivent dans ma parcelle tous les jours ça veut dire quand je passe de zéro verre de terre à trois tonnes j'ai produit de la biodiversité et donc cette production supplémentaire de biodiversité c'est de la séquestration nette de carbone alors tous les gars cherchent de la biodiversité par pitié mais mettez des habitants les habitants reviendront tout seuls s'il y a la nourriture et donc on est dans une phase où le dossier carbone n'est absolument pas compris dès qu'on va chez les paysans on ne peut pas appliquer les règles de l'industrie puisqu'on a le capteur qui dépollue en permanence et on peut stocker du carbone durablement dans la production de biodiversité dans la production de biomasse qu'on peut transformer du bois le bois d'une table c'est quand même du carbone stocké plus longtemps qu'avec un truc qui vient du plastique ou de la société jetable et donc on voit bien qu'il y a des trucs et donc tout doit aller vers de l'organo biologique demain tous les matériaux doivent devenir renouvelables on doit faire du biomimétisme partout on doit comprendre le phénomène de l'énergie on doit ouvrir les chaires et les recherches sur l'énergie renouvelable et gratuite permanente utilisée dans la nature c'est quoi ce truc là ? c'est sous les yeux on ne comprend rien enfin c'est gravissime quand même à l'heure où on est et donc les mecs veulent aller sur Mars avec de l'énergie ils en ont plein partout en profusion il la gaspille, il la détruise en fait réellement donc notre société artificielle va au clash on le sait donc il va bien falloir réagir c'est la nature ou la mort en fait aujourd'hui c'est important effectivement ce débat qui est un débat philosophique et spirituel c'est à dire voilà on artificialise si on veut poursuivre la destruction il va falloir artificialiser ou alors on reste vivant entre guillemets mais avec les limites du vivant mais avec toute cette richesse avec toutes ces ressources là c'est un peu comme ça oui mais ça c'est pas compris il n'y a pas de limite au monde vivant parce que vous êtes dans un cycle infini et c'est le vivant qui le fait en fait dans le monde fini du globe vous avez un cycle infini du vivant donc si vous voulez bien si vous respectez les règles vous pouvez grandir dans votre pôle il faut respecter le vivant il faut prendre sa part dans le cycle du vivant et en fait si vous intégrez le cycle du vivant vous êtes dans un cycle infini dans un monde fini oui oui j'avais râlé beaucoup sur Aurélien Barrault avec sa décroissance et son catastrophisme mais il faut quand même le dire il regarde les étoiles donc il voit des boules fermées finies il voit des mondes finis sauf que s'il regarde à ses pieds et qu'il regarde les bactéries c'est-à-dire sa lunette il en fait un microscope tout simplement on l'inverse on regarde par l'autre bout c'est le même principe on devrait y arriver et bien il va se rendre compte que ça grouille de vie et qu'il y a un cycle infini dans le monde fini donc de quoi on a peur ? on a peur de rien en fait il faut vraiment rentrer dans ce monde de la biologie puisqu'on en fait partie intimement et donc lutter contre c'est juste une grosse hérésie attendez c'est quand même un point de vue philosophique important un constat c'est de dire l'environnement on en fait partie la biologie on en fait partie on est à l'intérieur de ce cycle c'est pas la nature vis-à-vis de nous c'est nous on est dedans oui on est dans la nature et oui oui mais quand on artificialise on dit non il y a la nature et nous on en sort donc il faut revenir à ce débat à ce débat qui a quelques années quand même quelques centaines d'années de dire la nature par rapport à nous c'est quoi on en fait partie ou est-ce qu'elle est extérieure et là on dit évidemment on en fait partie et si on la laisse se développer on peut en faire partie longtemps c'est ça et là on arrive à un point qui est celui de la décroissance la terre finie ne peut pas nourrir 9 milliards d'habitants c'est ça qu'on entend donc il faudra éliminer les deux tiers on garde 2 milliards mais qui prend la responsabilité de faire ça donc l'idée de ces 2 milliards c'est une idée du monde artificiel comme notre monde est fini pour qu'il y en ait assez on partage avec un petit groupe voilà mais ça veut dire quoi ça veut dire que d'un côté on met la nature sauvage et de l'autre côté on a un monde artificiel et on pense que ça ça a de l'avenir je vous garantis ça va être un zéro pointé oui oui on n'est pas apprécié de vivre parce que ça marche pas comme ça je suis la nature moi je suis une partie de la nature et je dois prendre ma place c'est pas très compliqué et donc le monde va falloir nommer en tout cas c'est logique mais ça a l'air d'être compliqué quand même pour notre société de sortir de ce rapport qu'il y a là avec eux mais le fait de nommer l'environnement ça nous met la nature en extériorité oui voilà le piège des mots aussi l'environnement c'est l'extérieur et alors qu'on doit trouver un mot mais même la nature ça nous fait quelque chose d'extérieur et la question c'est quel mot dit ? alors le mot c'est la biologie tout à fait, moi je suis assez d'accord avec ça un mot qui engloberait et on connaît les règles donc ça tourne en cycle, on recycle tout mais mon déchet est un produit pour une nouvelle activité parce que c'est ça la réalité donc il n'y a pas de déchet il y a toujours une communauté qui va se charger d'un déchet et de l'autre mais qui est un produit et une ressource pour elle donc les bactéries elles te le disent tous les jours ça donc il y a un truc donc tu dis il n'y a pas de déchet puisque c'est un produit pour une nouvelle activité et ainsi de suite et donc finalement tout le monde se donne la main et toi tu as ta place dans ce cycle là je dirais donc c'est quand même pas très compliqué à comprendre je pense qu'on a démarré la grande révolution de la biologie le 21ème siècle sera biologique ou ne sera pas il faut être clair alors là dedans il y aura des biotech il y aura tout un tas de choses t'es pas pour ou contre tu dois trier les usages point c'est pas dire les OGM ou la biotechnologie c'est mal non il y a des choses qui vont être bien et des choses qui vont être pas bien donc je dois travailler au résultat et trier les usages donc déjà vous voyez que c'est pas fait alors à un moment donné ça peut pas continuer donc tout le monde raconte n'importe quoi et donc tu dois mettre de l'ordre et tu dois accepter le résultat parce que c'est celui-là qui compte réellement bon écoutez ça c'est du pragmatisme ben oui et on a l'impression que le pragmatisme c'est révolutionnaire non ? pour jouer un petit peu avec votre histoire être révolutionnaire c'est être pragmatique c'est ça et du coup pour votre dernière info les paysans combien de temps ils mettent à changer ben je sais pas en fait il y en a c'est tout de suite il y en a c'est 5 ans il y en a c'est 10 ans on leur dit on est plus à la course on a un projet sur le long cours et en fait on adapte les pratiques et il y a des pratiques agricoles qu'on ne sait pas faire j'ai des pommes de terre je sais pas faire du sol vivant donc on fait des compromis paysans d'accord je vais faire du blé avec du trèfle blanc je vais toujours couvert jamais travailler en semi-direct et pour ma pomme de terre je vais décapitaliser mon travail de construction biologique sur le blé et je vais reconstruire derrière donc on va faire des compromis alors c'est imparfait dans l'absolu mais je ne connaisse pas une biologie qui ne fait pas un compromis en fait ça reste pragmatique ben on est obligé avec cette question des bilans et de l'évaluation c'est ça et donc si en moyenne ma destruction pour faire du sol pour faire des pommes de terre elle est toute seule mauvaise si en moyenne dans la succession culturelle mettre le paysan en place c'est pas mal et ben voilà ça veut dire que c'est déjà bien et donc il y a une espèce de compromis mais que seul peut faire un paysan face à une contrainte technique et économique globalement donc il faut leur donner les outils d'appréciation mesure des résultats parfait écoutez je vous remercie pour toutes ces bonnes nouvelles je renvoie effectivement aussi à votre votre site vers de terre production votre chaîne youtube vers de terre production il y a énormément de ressources vraiment c'est un vrai régal avec des conférenciers de grand talent également et puis c'est fait pour le public paysan comme pour le public citadin puisqu'on travaille sur un objet commun le jardinage en partie il y a vraiment beaucoup de choses et donc tout le monde apprend la même chose parfait écoutez je vous remercie je vais couper l'enregistrement au revoir ro